Tous les soirs, plus de liberté. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. La seule émission qui parle de vous. De 22h à minuit, avec Karen, Alice et Doc Pavajo. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Bienvenue sur Fun Radio, je suis la joie. Je suis la joie, je suis la joie, le plaisir de vous retrouver. Nous sommes vraiment heureux. Non mais vraiment, on voulait vous le dire, d'être avec vous tous les soirs de 22h à minuit. Quel plaisir de pouvoir digérer. Avant on ne pouvait pas. Non mais c'est vrai, avant on mangeait à 19h. C'est ça. Puis on commençait émission à 20h. Avec des restes. On n'était pas à l'abri d'un petit prout. Je ne vous le cache pas. Les restes entre les dents et tout. Les restes entre les dents et tout ça. Maintenant, on a le temps. Et de la baga caline en plus, qui t'endort après manger. Eh bien, bien sûr. C'est vrai que quand on mange, après on a envie de pioncer. C'est ça. Alors que là, on a eu largement le temps. De dormir déjà. On a eu le temps de dormir. On a eu le temps de dormir. On a le temps d'être avec vous en tout cas. Merci beaucoup d'être avec nous. We Love Infants, c'est tous les soirs. Du dimanche jeudi de 22h à minuit. Je m'appelle Karel. Il y a un médecin dans cette émission. Parait même qu'il est sexologue. C'est Doc. Ça va Doc ? Où ça ? C'est toi. Enfin, on espère. On est toujours dans cette histoire de diplôme. Mais quand je recevrai le mien, je te montrerai le mien. Ok. Ok. Puisque je rappelle que Doc a affronté Kassim à l'exam. Et qu'il a triché. Le jeu qui vous permet de gagner un diplôme tous les soirs avec un super package Love Infants. Et que Doc a gagné. Donc Doc attend son diplôme. On va lui donner. On va lui donner. Et comme ça, on sera enfin rassuré sur le fait que Doc soit un véritable médecin. Parce qu'on a cherché comme ça sur internet. On s'est renseigné. On n'a pas trouvé de traces. On a trouvé une trace d'un certain Wilfried Pavajojo Club Med. Qui faisait des bip bip. Tu vois. À quoi j'y me. Et en plus, cette petite photo du week-end qu'on avait postée. Où tu étais à côté d'une piscine en train de bronzer. C'est pas sérieux. Attention, attention. C'est pas sérieux. Attention. Tu files du mauvais coton. Tu files du mauvais coton. Ah oui, bien sûr. Bonsoir Alice. Bonsoir. On va faire un petit point sur le tattoo d'Alice. Le jour d'après. Comment ça va Alice ? Le jour d'après, ça va très bien. Pas de sang, pas de rejet d'encre, pas de problème, pas trop de douleur. Hormis hier. Parce que c'est vrai qu'hier, on avait reçu un strip teaser dans l'émission pour l'anniversaire de Méloche. D'ailleurs, ça a retrouvé un Facebook Live sur le Facebook de Love & Fun. Mais aussi sur Instagram. Parce qu'on vous a mis une petite photo de ces hebdos saillants avec Méloche à côté. Qui est plutôt gourmande. C'est du faux. C'est du faux, c'est sûr. Non, non. Le mec est gaulé, c'est pas possible. Allez voir ça, c'est sur l'Instagram de Fan Radio. Il y en a un hier qui était védère après l'émission. Il était dégoûté, il était jaloux justement de ce strip teaser qui avait des abdos de dingue. Ça va Kassim ? Ça va mieux ? Oui, oui. Non, mais il y a un mec qui dégoûté. Non, comment. Vas-y, putain, mais j'ai les mêmes, presque. Ah, mais parce que Kassim, c'est le mec le plus queuse de la planète. Il faut le savoir, c'est un physique de marathonien. On le protège quand il y a du ventre. Kassim, c'est le genre de mec un peu increvable. Tu cours à côté de lui, t'as envie de t'arrêter. Plus trop maintenant, parce qu'il y a du McDo qui est passé par là. Et en plus, il nous fait une petite crise, le Kassim. Il faut savoir qu'il va bientôt avoir 30 ans. Il commence à regarder son bidon. Putain, j'ai grossi, j'ai un peu de ventre. J'ai plus d'abdos, c'est la merde. Ça y est, Kassim, t'es passé de l'autre côté là maintenant. C'est ça maintenant. Bien sûr, alors qu'à côté de ça, regarde ça. T'as Coco, Coco, six-pack. La jeunesse. Six-pack forever. Ça va Coco ? Ça va super bien. Ça va être une belle émission ce soir. J'ai vu Coco travailler comme un fou. Il m'a mis la pression toute la journée. Bien sûr que j'ai bossé, oui. J'espère bien. Et puis Méloche. Méloche, ça y est. Méloche, elle vient un poil aux émissions maintenant. Elle est détendue. Elle est petite tous les soirs. C'est ça. Elle a mangé la banane. Oui, oui. Ce qu'il faut savoir, si vous n'avez pas vu ça hier, d'ailleurs Doc n'en ratait pas une miette. Il était en train de prendre des vidéos, des photos et tout. J'ai l'impression que t'étais assez... Je déteste les strip-teaseurs et les strip-teaseuses. C'est vrai ? Vivement l'année prochaine qu'on t'offre une strip-teaseuse. Et alors, vous allez voir sur la vidéo Facebook cette magnifique prestation de notre strip-teaseur qui a mis une banane dans son caleçon. Ah oui. Et pour la faire goûter à Méloche, on dirait qu'elle est en train de lui tailler une pipe. Exactement. Elle lui croque la banane. Mais elle était très déçue à la fin parce qu'elle disait « Oh, j'aurais pu faire une meilleure performance. Je n'ai pas été assez profond sur la banane. » J'aurais pu faire mieux. Mais franchement, il faudrait le faire revenir et puis on retente. Oui, bien sûr. Bien sûr. Écoute, on va essayer d'organiser ça pour améliorer ta performance. Nous allons accueillir Léa Labretonne. C'est notre auditrice du soir. Bonsoir Léa Labretonne. Salut, toute l'équipe, ça va ? Salut. Salut Léa, qu'on connaît. Léa était hier dans l'émission, justement. Tout à fait. Je t'ai proposé d'être l'auditrice du soir. Voilà, c'est ça. Tu m'as dit oui tout de suite. Voilà. Alors Léa, présente-toi un petit peu à tous les auditeurs qui t'écoutent. Qu'est-ce que tu peux dire sur toi, Léa ? Je suis aide-soignante et aussi modèle photo, comme maintenant. Sous-entendu, je suis bonne. Ouais, elle est très canon. Après, moi aussi, si tu veux, je ne suis pas un modèle photo comme tout le monde. Je suis modèle photo curvy. Donc curvy, ça veut dire courbe en anglais. Avec des formes. Voilà. Voilà, tout à fait. Moi, je t'ai vu, t'es une bombasse, Léa, je te le dis. Mais grave. En plus, t'as un mec, là, en ce moment, tu démarres une relation. C'est ça, tout à fait. Je fais un gros bisou parce qu'il m'écoute. C'est pas vrai, il t'écoute, là ? On peut l'appeler ? Ouais, vas-y. Ouais, sérieux ? Vas-y, on l'appelle direct. Vas-y, on l'appelle. Non, parce que, je vais vous dire, vas-y, je vais te passer Coco au standard. Parce que, je vais vous dire, Léa, je lui ai eu au téléphone. J'ai tous les auditeurs du soir au téléphone avant de démarrer l'émission. Et là, elle me dit, ah, c'est le début et tout. Je ne sais pas si ça va donner un truc. Ah, voilà, on apprend à se connaître. On peut peut-être lui passer un petit coup de téléphone. Ouais, mais il ne faut pas que tu lui casses son cou. Ah, non, 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 non. Au contraire, rends-le jaloux. Il s'appelle comment, ton mec, Léa ? Ah, il s'appelle Martin, mais ne me foire pas mon cou. Je l'aime bien, mon petit Martin, quand même. Non, mais voilà, non, attends. Ce n'est pas un sexy chocolat. Non, mais bien sûr, bien sûr. Ah ben, oui ? Je vais l'appeler, c'est Denis Chant. Je vais l'appeler Martin. Il t'a dit qu'il écoutait, mais ça se trouve, il avait qu'une autre meuf. Ouais, j'écoute, j'écoute. On la connaît, l'histoire. On veut juste s'assurer que c'est un mec bien pour toi. Déjà, il n'a même pas les couilles de décrocher. Déjà. Petite bite. Et là, Léa, elle est en panique, tu sais. Prefait qu'il ne t'écroche pas. Allô ? Allô ? C'est une meuf qui décroche. C'est louche, c'est louche. C'est louche, c'est louche, Léa. Écoute, ce n'est pas grave, ma Léa. Tu es la bienvenue ici sur Femme Radio. Tu vas choisir la musique ce soir. Qu'est-ce qui te ferait plaisir, Léa, ce soir dans l'émission ? Eh ben, il me semble que moi, je ne l'ai pas entendu encore, mais le nouveau Major Lazer, moi, j'en ai entendu parler et j'aimerais bien que vous le passiez, si possible. C'est un tube énorme. Qu'est-ce qu'il est fort, le DJ Snake. Franchement, il est juste énorme. Tu aimes bien DJ Snake, Léa ? Dis oui. De toute façon, c'est un de mes préférés. Je l'ai vu au Vieille Charute. Tu connais les Vieilles Charutes, Karel ? Bien sûr, un grand festival en Bretagne. C'était génial. J'y plante ma tante. Tu restes avec. Il est top. Eh ben, super. Tu restes avec nous, Léa. Tu participes à l'émission toute la soirée. On va accueillir Fanny, 20 ans de Lyon. On va parler d'un moment de solitude. J'ai entendu parler de cette histoire. Bonsoir, Fanny. Bonsoir à toute l'équipe. Salut, Fanny. Mets ton frein à main. Installe-toi bien. Ah, c'est bon ? Non, c'est bon, je suis dehors. Ah, t'es dehors ? Qu'est-ce que tu fais dehors ? Oui, oui. Ben, parce que pour vous entendre, pour pas qu'il trouverait la maison, etc. Ah, c'est ça, à Lyon. Maintenant, le réseau et tout. T'es obligée de sortir de chez toi pour capter le téléphone. Mais non. Alors, Fanny, t'as le sourire, déjà. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ce qui s'est passé, là, aujourd'hui, c'était aujourd'hui ou pas ? Non, 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 c'était hier. C'était hier. Alors, raconte-nous un petit peu ce qui t'est arrivé, toi. Ben, la grosse chose de la fin, que je suis malade. Et du coup, en fait, si tu veux, il m'est arrivé qu'en plein milieu de l'amphi, 500 personnes, ben, j'ai pété. Et du coup, ça sentait mauvais. Alors que j'avais une gastro, quoi, si tu veux. Et donc, du coup, il y avait une faille d'odeur. Je me suis pas figée sur l'Instastory, le Snapchat, tout ça. Ça s'est retrouvé sur la page Facebook, etc. J'ai vu ça ce matin. Et donc, du coup, elle a tout raconté en 30 secondes. J'essaie de comprendre, Fanny. J'essaie de comprendre. Parce que là, tu me dis, j'ai pété. Alors, déjà, quand tu pètes dans un amphi, enfin, oui, il y a une petite odeur, mais personne ne va savoir que c'est toi. Et puis, il y a 200 personnes, quoi. Oui, ça s'est passé comment ? Non, mais c'est parce que, si tu veux, comme j'ai de mon choc, j'étais malade. Donc, j'avais la gastro, quoi. Et donc, du coup, comme j'avais mal au ventre, je voulais aller aux toilettes en me levant. Sauf que j'ai voulu descendre les marges de l'anthi. Parce que, au moment de descendre, ben voilà. Ah, tu étais au milieu des gens. Et t'imagines pendant le blanc des profs, tu sais. Et là, t'entends le vieux paix, quoi. Mais là, c'est pas le paix, le problème, à mon avis. La façon dont elle raconte, c'est que, surtout, t'as pas senti, mais tu... Enfin, il y a eu un... Enfin, c'est un paix foireux, quoi. C'est ça que tu nous as dit ? Non, Fanny, tu t'es... Elle a dit un paix foireux. Ah, tu t'es chiée dessus ? Donc, c'est ça, en fait. Elle a eu la gastro sur elle. Mais alors... Oh, mon Dieu. Oh, putain. Ah, ça, c'est... Tu sais que moi, je change de faculté tout de suite. Oh, mais non, dis pas ça. Du coup, j'ose pas retourner à la fac, quoi. Oh, ben, n'y retourne pas. Je suis fini, je pense. Il n'y a plus que ça. Mais pourtant, c'est la nature, Doc. Mais quand même... Quitte la planète. Oui, quand même. T'es malade, t'es malade. C'est quand même déjà... Ça casse le mythe de la femme qui pète pas, quoi, tu vois. Alors... Ah, bah oui, mais t'es malade. C'est parce que t'es malade que t'as pété. Tu peux toujours dire ça. Oui, mais quand même. Eux, à part rigoler comme des pauvres gogoles, parce que... Ah, là, là, l'inquiète a pété, ça y est, c'est drôle. Tu vois, c'est pas grand coup. Mais il y a eu quoi ? T'as parlé d'Instastory, de Snap. Ils se sont rendus compte que toi, t'étais malade ? Ou c'était juste un pété ? Bah, en fait, c'est qu'ils ont entendu, du coup. Et comme ils m'ont vu courir, ils se sont doutés que forcément, il y avait quelque chose. Et du coup, ils m'ont filmé. Et ça s'est retrouvé sur l'Instastory, la story à Snapchat. Et du coup, ça s'est retrouvé sur le groupe Facebook de la fac. Le groupe ? Le fait qu'ils courent après. Bah, c'est ça. En gros, tu me vois descendre les marches, on me directe sur les toilettes. Et quand je suis repassée, en fait, si tu veux, du coup, devant l'amphi, parce que j'avais pas le choix d'y repasser, tout le monde était en train de rigoler, etc. Bah oui, parce que c'est rigolo. Je crois qu'on est en cours depuis, quoi. C'est pas grave. Mais tu vas être une mascotte. Bien sûr, la touteuse. Bah oui, tout le monde va te connaître. C'est un bon moyen de te faire connaître. Bah, c'est vrai que ça fait une popularité un peu particulière, quoi. T'es la meuf qui t'est chiée dessus dans l'amphi, quoi. C'est ça. Et ça, franchement, je vais te dire, il y en a peu, quand même, t'as combien d'années d'études ? Là, je suis en L3. Ah oui, forcément, si t'es en L3, ça me dit rien. Écoute, franchement, c'est le genre de truc où les gens parlent beaucoup jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'autre. Si ça peut te rassurer, moi, un jour, je suis arrivée au lycée. Ah bah non. Tu peux y aller. C'est Coco qui apprend son métier, là, au standard. Je suis arrivée au lycée. Et en fait, je me sentais pas très bien, un peu nauséeuse, tu vois. Et j'étais dans la cour, il y avait pas mal de gens, dont des potes à moi avec qui j'étais, et j'ai eu envie de tousser. Et au moment de tousser, ça fait... Et en fait, j'ai vomi dans mes mains. Tu vois ? Non, mais c'est vrai. Heureusement, j'avais pas mangé et tout, mais sur le coup, j'ai vomi dans mes mains et on m'a vu courir. Courir avec mes mains au niveau du visage et tout. Tu vois, j'avais tout dans les mains, dans mon écharpe et tout. Enfin, c'était l'horreur. Et finalement, si tu en rigoles et que tu te marres avec ça plus que les autres, les autres vont pas te tacler là-dessus. Je pense que c'est le fait d'avoir de l'autodérision, de te dire, putain, il m'est arrivé un truc de ouf et tout. Et là, l'avantage, c'est qu'ils ont pas forcément vu que tu t'étais chié dessus, quoi. Enfin, ils ont plutôt senti et entendu, vu que t'étais en... Oui, c'est ça, c'est senti et entendu, quoi. C'est pas... Ils sentent pas le temps de ce qui se passait, mais bon, senti et entendu, quoi, quand même. Il faut que t'en ris toi-même. Si tu en ris toi-même, ils pourront pas rire plus que toi. C'est ça. Il faut que tu te moques de toi-même. Voilà, rigoles-en, rigoles-en devant eux, avec eux. Et puis, bon, voilà, ça passera. Tu y retournes demain, tu montes ta culotte à tout le monde. Tu vois ? Tu les menaces. Là, on a tous eu des petits moments de solitude. Moi, je me souviens, j'étais en streaming et tout, sur Fun Radio. J'étais en interview avec Bob Sinclair et tout, le truc vachement sérieux et tout, machin, entre 16h et 19h. J'étais un peu enrhumé. À un moment donné, j'ai éternué. J'avais de la mort partout sur la gueule. Et le pire, c'est que personne ne me disait rien. On me faisait des signes. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a ? Je n'ai pas posé la bonne question parce que je ne sentais pas. Et quand j'ai revu les images, j'ai demandé à ce que ce soit, comment dire ? Flouté. Oui, entre autres. Fanny, tu restes avec nous. On va parler des moments de solitude. J'aimerais bien qu'on en parle parce qu'on a tous déjà vécu un petit moment de solitude. Par exemple, Doc qui rate une opération chirurgicale. Je vous ai fait une ablation du pénis. Désolée, désolée. N'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà vécu un petit moment de solitude. Léa, tu nous diras si tu as déjà eu ton petit moment de solitude ? Moi, j'en ai eu un, une fois. Dans un instant, vous allez tout savoir. Et Léa, il est génial ce moment de solitude ? Oui, je m'en rappelle. Ok, restez bien ici sur Fondradio. 0142 48 5000. On fait de la radio là tous ensemble sur Fondradio. Je m'appelle Karel, Doc, Alice. Et Loud Luxury sur Fondradio, c'est Bonnie. 0142 48 5000. Appelez Karel, Alice et Doc Pavajour. De 22h à minuit. Sur Fondradio. Love in Fond sur Fondradio. Au 0142 48 5000. Merci beaucoup d'être avec nous. Si vous venez de débarquer, vous êtes tous les bienvenus. Alors, vous avez raté 17 minutes d'émission. Et quelle belle émission on fait ce soir. C'est vrai, il y a des soirs où on est moins bons que d'autres soirs. Ce soir, c'est excellent. Ce soir, j'espère que vous kiffez autant que nous. On a le plaisir d'être avec vous. Alors, on va retrouver, Léa, notre auditrice du soir qui va nous raconter ce moment de solitude. Mais on reste avec Fanny, bien sûr. Fanny qui a vécu un moment, comment dire, un peu galère, un peu gênant, même plus que ça. Imaginez, vous êtes dans un amphi, vous êtes étudiante. Il y a 200 élèves qui sont là. Et puis là, vous avez ce qu'on appelle une chiasse foudroyante. Il faut absolument que vous alliez aux toilettes. Et dès que vous vous levez, frottement des fesses, frottement du cul, petit peu foireux. Petit peu foireux, odeur nauséabonde. Tout le monde sort son téléphone pour filmer cette scène. Fanny se retrouve au centre du Facebook de ton bahut. Instastory, le Snap. Fanny n'est pas retournée à la faculté depuis hier. Fanny, tout ceci, ça peut arriver. Il faut dédramatiser tout ça. On est d'accord. Oui, bien sûr. Tu es une être humaine, c'est ça la preuve. Et ça peut arriver à tout le monde. Et puis, vraiment, on ne peut pas prévenir. Tu n'aurais pas pu faire autrement de toute manière. Donc voilà, il ne faut pas avoir honte. C'est humain, tu étais malade. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que ça. Donc, à part en rigoler toi-même, il ne faut surtout pas rater les cours. Bien évidemment, à cause de ça. Après, c'est vrai qu'on peut t'appeler Cacamou pendant trois ans. Et bien, il faut en rire. Non, 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 je termine à la fin de l'année, donc c'est bon. Ah ben voilà, finalement, tout va bien. Si tu n'en ris pas, que tu le prends très au sérieux, que tu as honte, que tu ne sais pas où te mettre, c'est sûr qu'ils vont appuyer encore plus dessus. Mais grave. Alors que si tu arrives, d'abord en disant rien, puis en passant comme si de rien n'était, et que tu rigoles si quelqu'un vient appuyer dessus, bon voilà, en disant, bah oui, ça peut m'arriver, ou n'importe quoi, tu trouveras les mots pour rigoler, pour rire de toi. Ou t'en parles direct en arrivant, tu sais. Tu reviens au BAU, alors ça va, ça vous a plu le petit spectacle ? Est-ce que moi, je me suis chiée dessus grave ? C'est vrai, c'est un très bon conseil. Il faut absolument dédramatiser le truc et en rire. Si tu en ries, en fait, ça prouve que tu n'es pas touchée par le truc. Tu dis que c'était gratuit, c'était pour moi. Je vous ai mis de l'ambiance. Et puis, la meilleure défense, c'est l'attaque. Effectivement, comme dit Alice. Donc, si c'est toi-même qui fais le buzz en disant, alors, ça vous a fait rire ? Bon, voilà. Eh oui, Fanny. Alors, en plus, tu n'es pas seule. Il y en a beaucoup à qui c'est arrivé. Fanny, il faut que tu coupes ta radio derrière. Ou alors, je ne sais pas, tu es dans un bar tabac, tu fais quoi là ? Hein ? On dirait que tu as les mecs qui sont en train de jouer sur les courses. On dirait que tu as les gars qui sont en train de jouer sur les courses. On va accueillir Mike. Mike, Mick ? Bah, Mike, j'imagine. C'est Mike. Non, mais il faut dire aussi que ce n'est pas possible, Coco. Mais comment tu écris, quoi ? Mais tu ne sais pas écrire, mec. C'est Mike. Il a écrit quoi ? Non, c'est Mike. Il a écrit M-I-C-K-E. Ah ouais, non. C'est M-I-C-K-E. T'as bien écrit, il l'a dit. Ah oui, mais ce n'est pas de ma faute. Si tes parents ne savaient pas comment s'écrivait Mike. Si tu ne sais pas dire un prénom. Mais c'est ton vrai prénom, Mike ? Ou c'est un surnom ? Parce que là, c'est mon vrai prénom. Là, c'est écrit comme Mickey, sans le Y. C'est ça. D'accord. Ah oui. J'ai la grande queue qui va avec. Écoute, Mickey. Je vais t'appeler Mickey, alors. Je vais t'appeler Mickey. Je vais t'appeler Mickey. T'as 25 ans, t'as à Bourges, Mickey. Que s'est-il passé ? Alors moi, c'était un repas de famille chez les grands-parents, dimanche midi cet été. Oui. Donc, j'amène ma chienne comme je fais toujours parce qu'elle bouge avec moi. Donc, une bergée allemande. Oui, j'ai peur. Oui, voilà. En plein repas, j'ai ma grand-mère qui dit « Ta chienne a du mal à faire à ses besoins. On dirait qu'elle a une peau de saucisson coincée dans le cul. » Donc, de là, on se laisse tous pour aller voir ce qui se passe. J'ai un petit cousin qui vient avec moi. Et on commence à s'approcher de la chienne pour tirer la peau de saucisson. Et là, le petit cousin qui dit « Ben non, c'est une capote. » « Eh non ! » « Mais c'est quoi, c'est tout le monde ? » « Quoi ? » « La première question qu'on m'a posée, ça a été « Mais qu'est-ce que t'as fait avec ta chienne ? » « Mais attends, ta chienne, elle avait une capote dans le cul. » « Elle a mangé une capote, en fait. » « Et en fait, la veille, elle avait fait les poubelles. » « Oh ! » « D'accord. Ah ouais. » « Des poubelles. » « C'est possible, Sadoc ? » « C'était bien sympa. » « Ah ouais. » « Parce que toi, tu avais utilisé une capote le jour d'avant. » « C'est ça. » « J'avais mis la poubelle dehors, prête à sortir. » « Et en fait, la nuit d'avant, la chienne a fait la poubelle. » « Ah, ta chienne, elle a bouffé la capote. » « Elle a bouffé la capote. » « Elle a la capote usagée, avec le truc dedans, machin. » « Et puis, bien coincée. » « Que ce soit une capote ou peau de saucisson, la scène de deux personnes en train de tirer sur un truc qui sort de l'anis d'un chien, ça reste quand même un peu particulier. » « J'ai eu peur. » « Surtout quand t'as ta grand-mère avec toi, quoi. » « Et puis surtout, là, tous les gens autour qui pensent « Mais qu'as-tu fait avec ta chienne ? » « Ah mais c'est terrible. » « C'est honteux. » « C'est scandaleux de leur part. » « Bien sûr. En plus, toi, Doc, t'as déjà vu des trucs un peu chelous. » « Je rappelle la vidéo qui avait choqué Doc sur YouTube. » « Si vous voulez la regarder, n'hésitez pas. » « Ça se passe sur le YouTube de Love & Fun. » « L-O-V-I-N-F-U-N. » « Mickey, tu restes avec nous. » « Ton histoire de chienne, c'est très sympathique. » « Mais il y a Kevin aussi qui est là. » « Bonsoir, Kevin. » « Salut. » « Salut, Kevin. » « Salut tout le monde. » « C'est bon ? C'est ton vrai prénom, Kevin ? » « Ah ouais, c'est ça, Kevin. » « Super. » « Et t'es à Hausser, toi, Kevin. » « C'est ça. » « Et t'as vécu, mais comme tout le monde. » « Je veux dire, on a tous eu des moments de solitude. » « Tu fais la bise à une fille que t'as pas vue depuis, je sais pas, 4-5 ans. » « Bon, bah, tu sais pas qu'elle avait un peu grossi. » « Tu lui dis, putain, félicitations, t'es enceinte. » « En fait, la nana, elle te dit non, quoi. » « Voilà. » « Et il y a des petits moments comme ça de vie. » « Et on en rigole après. » « Avec toi, Kevin, raconte-nous. » « On en rigole. » « Moi, le pire moment, c'est quand j'étais un peu plus jeune. » « J'étais malade ce jour-là. » « Il y a des potes qui sont venus me voir pour aller à la fête foraine. » « Et j'aurais dit, bon, je suis malade. » « Mais allez, je fais un effort. » « Je viens avec vous. » « Une fois là-bas, je mange un petit sandwich merguez, tranquille. » « Tiens, viens, fais ce manège-là. » « Mais genre, le manège qui fait flipper, quoi. » « Je ne le sentais pas trop. » « Ah, j'étais pas bien et tout. » « Allez, vas-y, je vais le faire quand même. » « Et là, le manège se lance. » « En plein milieu du manège. » « Le booster. » « C'est un petit bout de merguez qui sort de ma bouche, quoi. » « Merde, ça va partir en cru, si tu sortes. » « Donc, je me dis, bon, allez, le manège, il est presque fini. » « Tiens bon, et tout. » « Baf, le manège, il se termine. » « Tiens bon, c'est ça. » « C'est trop ce que tu te dis, en plus. » « T'as raison, Kévin. » « Tu te dis, oh putain, tiens bon, tiens bon. » « J'étais con de monter la boudre, et tout. » « Donc, il se termine, et tout. » « Les barrières, elles ne sont pas relevées tout de suite. » « C'est suffisant pour que je me vomisse dessus. » « J'avais dû vomir partout. » « Oh non ! » « J'étais là, il rigolait, il me montrait du doigt. » « Les barrières, après, elles sont relevées. » « Je me suis barré en courant et tout. » « J'avais dû vomir partout sur mon jeûne, sur le monde. » « Ah non ! » « Et encore, si tu n'étais pas en hauteur, à vomir sur tout le monde, quoi, tu vois ? » « En plein manège qui tourne. » « Le petit bout de merguez, il a atterri. » « Après, peut-être qu'il était dans la tête de quelqu'un. » « Mais c'est ça, il y a vomir et vomir de la merguez, quoi. » « Enfin, vomir de la merguez, c'est high-level, quoi. » « Tu prends le chair de ouf. » « Je pense qu'elle n'avait pas le temps de bien digérer tout. » « Donc, à mon avis, ça a dû ressortir le sandwich comme il est rentré. » « Ah, c'est tellement dégueulasse. » « Pour finir, personne ne voulait me ramener chez moi, parce que j'avais du bonheur. » « C'est comme quand tu es dans une voiture et que tu rentres de soirée et qu'il y a toujours un bourré. Et là, il ne se sent pas bien et tout. Il ouvre la fenêtre, il y a du vent. Tout rentre dans la voiture. » « Tu ouvres la portière, tu détaches ta ceinture et tu le pousses, quoi. » « Ah oui, oui. » « Ah, écoute, si tu tues tes amis, toi, Kévin, oui, ok, ça passe. » « Alors, on a Julie aussi, c'est ça ? » « On va accueillir Julie. » « Il y a beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup d'appels ce soir encore. » « Merci beaucoup d'être avec nous. » « Julie, bonsoir. » « Oui, bonsoir. » « Bonsoir, Julie. » « T'as 25 ans, t'es à Nantes et t'as vécu, toi aussi, un moment de solitude. » « Ah, c'était très sympathique. » « Donc, je situe la Seine, on était à Pornic, donc pour ceux qui connaissent... » « À Pornic, bien sûr. » « Ouais, à Pornic. » « Et puis, jour serrier, 14 juillet, formidable. » « Ah, la fête. » « Et voilà, je traverse un parking et un parking avec une barrière. » « Et sur cette barrière, c'est écrit en gros, piéton, attention à la barrière. » « Je traverse le parking et là, la barrière était ouverte. » « En fait, il y a une voiture qui n'avance pas, donc je passe derrière la voiture et évidemment, la barrière se referme. » « Je me la prends pleine tronche, c'est-à-dire que je me suis fait défoncer les lunettes. » « Je me suis retrouvée avec un placard sur le front énorme, avec à peu près 150 personnes autour, parce que le 14 juillet, Pornic, c'est blanc des londes. » « Tout le monde mort de rire. » « Un petit monsieur super sympa qui arrive en me disant « Vous voulez un pansement ? » « Alors que j'avais la gueule en sang et qu'en fait, je n'en pouvais plus. » « J'étais moitié assommée et je me suis barrée vite fait. » « Il y avait du monde partout, c'était horrible. » « C'est vrai, c'est quand elle sent de la tension comme ça qu'il t'arrive un truc. » « Et ça va mieux, Julie, j'espère ? » « Oui, j'ai eu un beau placard sur la tronche pendant un certain temps. » « Et évidemment, tout le monde qui te demande qu'est-ce qui t'est arrivé, tu vois. » « Et quand tu dois raconter à tout le monde que c'est tout simplement une barrière bien prévenue, en plus, c'est ça le truc. » « Tu sais que c'est prisonné et que tu as 150 personnes qui sont juste bidonnées parce que tu as l'air d'une conne. » « C'était franchement chaud quand même. » « On n'est jamais bête, on n'est jamais con. » « Ça apprend. » « Ça arrive à tout le monde. » « Ça nous apprend quoi, ces moments de solitude ? » « Quand il y a marqué « Attention à la barrière. » » « Attention à la barrière. » « C'est pas fait pour les chiens. » « Mais bien sûr, Alice, il y a des réactions aussi. » « Oui, il y a Margot qui a traversé la cour de son lycée à coup de claque parce que son père lui mettait des baffes parce qu'elle avait séché les cours. » « Aïe, 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 aïe. » « Ça, c'est la honte, ça. » « Mathieu, il s'est endormi avec son sexe à la main au boulot. » « Et en fait, c'est une de ses patronnes qui l'a réveillée alors qu'il avait son sexe en main. » « Mais attends, mais comment ça ? Il avait sorti son truc ? » « Genre, il s'était un peu masturbé au boulot. » « Il était dans son bureau, puis sexe à la main. » « Et c'est la patronne qui l'a réveillée. » « Il s'endort en se masturbant. » « Et j'ai le truc le meilleur, c'est Noémie. » « Elle n'arrivait pas à se retenir, elle avait absolument envie d'aller aux toilettes. » « Elle était chez son plan cul. » « Et son plan cul était lui-même aux toilettes. » « Du coup, elle a décidé de faire caca dans un sac plastique » « Qu'elle a voulu cacher quelque part dans l'appartement pour le jeter le lendemain. » « Sauf que c'est le chien qui l'a ramené au pied du lit. » « Et du coup, son plan cul a grillé qu'il y avait du caca dans un sachet. » « C'est énorme. » « Et ça me rappelle une histoire aussi d'une nana qui avait tenté... » « Je ne sais pas si tu te souviens de cette histoire, Alice. » « Ah oui, un plan Tinder. » « En fait, elle avait voulu... » « Elle était chez son plan cul, justement, un plan Tinder. » « Elle avait voulu aller aux toilettes. » « Sauf qu'apparemment, il y avait un problème de chasse ou un truc comme ça, je ne sais plus quoi. » « En fait, elle avait fait caca et ça ne partait pas. » « Du coup, elle a voulu aller le récupérer pour le jeter par la fenêtre. » « Sauf qu'il y avait un délire avec une sorte de double fenêtre. » « Le caca est resté bloqué du côté de la fenêtre. » « Et elle a voulu aller le récupérer. » « Sauf qu'elle s'est retrouvée bloquée également, en train d'essayer de choper son caca. » « Avec les pompiers qui ont dû intervenir pour la libérer. » « Elle avait le caca dans la main et elle était bloquée. » « Putain, t'imagines. » « T'as les pompiers qui arrivent, elle a la crotte dans sa main et tout. » « Surtout, on va expliquer ce que tu fais là. » « Ça arrive. » « Léa, qu'est-ce qui t'est arrivé, toi ? » « Écoutez, moi, c'était en CM2. » « Tu sais, quand tu envoies des petits messages, genre « veux-tu être mon amoureux ? » » « Tout ça, tout ça. » « Bien sûr. » « Et bien, j'avais envoyé un mec qui m'avait envoyé ça. » « Est-ce que tu es de mon amoureuse ? » « Oui ou non ? » « Il était juste à côté de moi en cours. » « Et tu sais, le moment où tu leur envoies le papier, où tu mets oui, donc il te regarde avec les amoureux, toi-ci, tout ça. » « Et puis à un moment, j'ai ma règle qui tombe. » « Et je me suis baissée. » « Et puis à ce moment-là, il était juste à côté de moi. » « Et puis il a eu mes fesses avec un petit pied qui est sorti, tu vois. » « Ah, on a le P facile, nous, les humains. » « Ouais, ouais. » « Donc là, tu te sens bien mal. » « En plus, tu es amoureux. » « C'est les premiers moments, les premiers regards. » « Ah, la honte. » « T'as rendu le papier, du coup ? » « Ah, c'est bon. » « Il l'avait déjà dans la main. » « Ah putain, et toi, tu faisais des petits mots comme ça et tout. » « Est-ce que tu veux sortir avec moi ? » « Ça a quand même été ton amoureux. » « C'est lui qui m'envoyait des petits mots. » « Ah putain, et moi, j'ai envoyé des petits mots comme ça. » « On me disait toujours non. » « Mais il ne faut pas laisser la possibilité. » « Moi, la seule fois où j'ai fait un petit mot, c'est genre, « Est-ce que tu veux sortir avec moi ? » « Coche, oui. » « Coche, peut-être. » « Ok, je te laisse le temps de la réflexion. » « Je n'y avais pas pensé, putain. » « Quelle stratégie. » « Bien sûr. » « Merci beaucoup, Mick. » « Mickey. » « Mickey. » « Avec ta longue queue, là. » « Tu reviens quand tu veux sur Fond Radio. » « Merci beaucoup d'être passé ici, Mickey. » « Ça marche. » « Salut, Mike. » « Ciao à toi. » « Bisous, salut. » « Je remercie également Kevin. » « Kevin qui était avec nous ce soir sur Fond Radio. » « Et puis Julie qui ont fait des gros bisous. » « Gros bisous, ma Julie. » « Bisous. » « Salut. » « Bisous, bisous. » « Bisous, bisous. » « Léa, tu restes avec nous. » « Tu es notre auditrice du soir. » « Et attention, on va cueillir Cédric de Limoges. » « Il a 23 ans. » « Bonsoir, Cédric. » « Salut, Karel. » « Salut toute l'équipe. » « Comment ça va ? » « Salut. » « Ça va bien, Cédric. » « Tu nous appelles pourquoi ? » « Alors, je vous appelle en fait car j'ai frappé mon mec il n'y a pas six ans que ça. » « C'était pour en discuter. » « D'accord. » « Tu l'as frappé carrément quoi. » « Genre un coup de poing, une claque ? » « Une claque. » « Une claque, d'accord. » « Une claque, oui. » « Ok. » « Et j'imagine que ça l'a choqué. » « On va en parler dans un instant. » « 01 42 48 5000. » « Si vous voulez vous aussi réagir, vous inscrire pour passer l'exame et gagner votre diplôme Love & Fun. » « Il suffit de vous appeler tous les soirs au standard au 01 42 Fun Radio. » « 22h minuit sur Fun Radio. » « C'est Love & Fun tous les soirs sur Fun Radio. » « Merci beaucoup d'être avec nous. » « Si vous n'êtes débarqué, vous êtes tous les bienvenus. » « Love & Fun au 01 42 48 5000. » « Love & Fun présents partout. » « Bien sûr, nous sommes totalement sur les réseaux sociaux. » « Connectés les mecs. » « Connectés de ouf. » « Sur Instagram, l'Instagram Love & Fun pour retrouver des stories tous les jours de ce qui se passe ici. » « L'envers du décor pour voir Méloche du Standard qui fêtait hier ses 25 ans. » « Avec son plan cul. » « C'est quoi cette histoire de plan cul ? » « Ah, avec le strip-teaser. » « Bien sûr. » « Si vous voulez voir le strip-teaser, les filles, c'est pour vous. » « Franchement, le mec, il est gaulé de ouf. » « Et sans structure. » « On n'a pas mis d'effet détail sur Instagram. » « Ce sont ses vrais abdos. » « Oui, carrément. » « Si vous voulez voir du beau gosse avec Méloche, n'hésitez pas sur l'Instagram de Love & Fun. » « Si vous voulez voir le tatouage d'Alice, l'Instagram Alice Fun Radio. » « Si vous voulez me voir dormir sur Call of Duty, Black Ops 4. » « Mon Instagram, carrélefunradio. » « N'hésitez pas. » « Et si je peux me permettre, mon Instagram, c'est alice-funradio. » « Parce que c'est un compte fake, le Alice Fun Radio. » « Donc surtout, n'allez pas le suivre. » « Pardon. » « Oui, alors ça, je le dis de temps en temps. » « Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de comptes fake et qui crée des comptes Instagram, qui reprennent toutes les photos qu'on a pu publier. » « Et à la fin, qui termine par une photo de téléphone en vous demandant d'appeler un numéro de téléphone. » « C'est une grosse arnaque. » « Mais des fois, il n'y a pas de photo de téléphone. » « Parce que justement, ils savent qu'ils se font griller via ça. » « Et ils vous contactent en DM directement sur Instagram. » « C'est Alice, tiré du bas, Fun Radio. » « Et Karel Fun Radio, tout attaché, normal, avec un K. » « Voilà, absolument. » « Oh, c'est pas vrai. » « Ça, ça va faire plaisir à Doc. » « Figurez-vous que là, maintenant, sur Fun Radio, on a une question à la con. » « La question à la con de Love & Fun, sur Fun Radio. » « Fallait y penser. » « Fallait y penser. » « Je me souviens encore, au mois de juillet, on était... « Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme nouvelle rubrique dans cette émission ? » « Et puis est venue l'idée de la question à la con. » « Vous posez toutes les questions que vous voulez ici, sur Fun Radio. » « Oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont un petit peu plus cons. » « Et parfois, il y a des questions très cons qui nous posent d'autres questions. » « Bonsoir, Antoine. » « Salut, l'équipe. » « Salut, c'est toi. » « T'es un peu plus con que les autres, alors. » « Ah oui. » « Antoine, t'as 19 ans. » « T'es à Nancy. » « Oui, c'est ça. » « Bonsoir, Antoine. » « T'as une question à la con ? » « Oui, j'ai une question à la con. » « Vas-y, Antoine. Ça va, toi ? » « Comment ? » « Ça va, oui. » « Ça va. Toi, t'es tranquille, toi. T'es posé, là ? » « Oui, je suis posé. » « Écoute, t'as l'air d'un mec assez sérieux, assez carré. On te laisse poser ta question à la con. » « Alors, si une prostituée tombe enceinte, est-ce que c'est considéré comme un accident de travail ? » « Quoi ? Si ? » « Une prostituée tombe enceinte, est-ce que c'est considéré comme un accident de travail ? » « Tu vas bientôt être papa, Antoine ? » « T'en as pas marre de faire ton intéressant. » « Ça, c'est une question vraiment con, pour le coup. » « Elles utilisent des préservatifs, en plus de prendre la pilule. Donc, je pense qu'il n'y a pas de risque. » « Non, non, la grossesse n'est jamais un accident du travail. » « Eh bien, voilà. Tu as ta réponse, mon Antoine. Tu reviens quand tu veux, Antoine. » « Ça marche. » « Mais pas trop vite non plus. » « À bientôt, Antoine. On te laisse tranquille, tranquille. » « Salut l'équipe. » « Salut. » « Bisous. » « J'adore. » « C'est comme au McDo. Venez comme vous êtes. » « Vous êtes un petit peu fatigué de la journée. » « Il est quand même 22h38. » « Nous, on est en pleine forme. » « C'est comme si on attaquait. » « Moi, je vais me coucher à 7h du matin. » « C'est comme si c'était mon après-midi, tu sais. » « Merci beaucoup d'être là sur Fun Radio. » « Dans un instant, on va parler avec Cédric. » « Cédric a fait une grosse connerie. » « D'ailleurs, il voudra qu'on appelle son petit copain. » « Parce qu'il a levé la main sur son mec. » « C'est ça. » « Tu l'as frappé. » « Tu as frappé ton mec, Cédric. » « C'est tout à fait ça. » « Tu ne sais pas trop comment réagir. » « Tu veux en parler avec nous. » « Tu as bien fait de nous appeler. » « Parce que c'est vrai que Loving Fun, c'est aussi une émission où on parle de ces choses-là. » « La violence conjugale, ce genre de choses. » « N'hésitez pas à nous appeler. » « 01-42-48-5000. » « Dans un instant, c'est Juliane Perretta. » « On the line. » « Et préparez-vous aussi pour passer votre exam. » « Nouvelle exam. » « Nouveau cadeau à gagner. » « Nouveau diplôme au 01-42-48-5000. » « Et à tout de suite. » « Suivez-nous sur Instagram. » « En tapant Loving Fun. » « Du sexe. » « De l'amour. » « Et du fun. » « Loving Fun. » « De 22h à minuit. » « Sur Fun Radio. » « Loving Fun. » « Et filmer tous les soirs. » « On est en streaming vidéo. » « On est en direct du dimanche et jeudi, 22h minuit. » « Si vous voulez voir l'équipe de Loving Fun au travail. » « Fun Radio.fr. » « Bien sûr. » « Et de temps en temps... » « Ouh là. » « Et du... » « Non, 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 non. » « Pas facile. » « Mais de temps en temps... » « On est en Facebook Live, bien sûr. » « D'ailleurs, si vous voulez voir le fameux Facebook Live qu'on a fait hier pour l'anniversaire de Méloche avec le Stripteaseur. » « Ça se passe sur le Facebook de Loving Fun. » « N'hésitez pas à aller faire un tour. » « On est avec Léa depuis quelques minutes. » « Bien sûr, depuis 22h. » « C'est notre auditrice du soir. » « Elle réagit à tout ce qui se passe dans l'émission. » « Et on est avec Cédric. » « 23 ans de Limoges. » « Bonsoir, Cédric. » « Bonsoir. Comment ça va ? » « Salut. » « Ça va, Cédric. Raconte-nous. » « Qu'est-ce qui t'amène ce soir dans l'émission ? » « Alors, ce qui m'amène, en fait, ce soir dans l'émission, c'est qu'il y a quelques jours, en fait, j'ai eu un mauvais geste à l'égard de mon compagnon depuis trois ans et demi qu'on est ensemble. Je l'ai simplement giflé, en fait. J'ai eu plein de petites disputes. Et je me considère, en fait, comme non-violent parce que j'ai 23 ans. Je ne suis jamais battu de ma vie. Je n'ai jamais eu de geste de violence sur qui que ce soit. Et donc là, en fait, c'est un geste non contrôlé qui est parti comme ça. Même moi-même, ça m'a choqué sur moi-même, après le fait, du coup. Et en fait, je me pose réellement la question aujourd'hui. Je me dis, si j'ai commencé par ça aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être à la prochaine embrouille ? Enfin, voilà quoi. Du coup, pourquoi j'ai fait ce geste alors que ça ne m'est jamais arrivé auparavant ? Alors, est-ce que tu peux nous expliquer le détail ? Est-ce que le sujet d'Angueulade était particulier ? C'est quelque chose qui t'a touché particulièrement ? Alors, justement, pas du tout. Non, non, bien au contraire. C'est un sujet de dispute assez récurrent comme dans un autre couple, tout simplement sur les choses de la vie à faire à l'appartement ou des choses comme ça. Tu n'as pas fait le ménage ? Voilà. Mais non, sérieux, Tami. Des fois, c'est quand tu es très, très énervé. Ça part comme ça. Et c'est vrai que ce n'est pas pardonnable. Ça m'est déjà arrivé, mais je n'en suis jamais arrivé jusqu'à un choc, enfin, jusqu'à quelque chose de physique, du moins. Ça a toujours été verbal, ça n'a jamais été physique. Ça peut vouloir dire qu'il y a une certaine agressivité en toi, que tu essayes de contenir à tout prix en faisant des efforts, mais qu'évidemment, ça marche moyennement. Alors, je pose une question. C'est effectivement de savoir si tu sens quand même que des fois, tu serais un peu agressif, comme tempérament, par exemple, et que tu fais tout ton possible pour le contrôler. Ou non, pas du tout. Tu es vraiment un grand calme et que ça, c'est sorti de nulle part. Là, c'est plutôt sorti de nulle part parce que justement, je suis d'origine assez calme. En fait, si je suis énervé, ou énervé, en général, c'est qu'au niveau vocabulaire ou verbal. Jamais avec des gestes physiques. Oui, mais ce n'est pas parce que tu te contrôles tout le temps pour ne pas que ça arrive. Je n'ai jamais eu de choses physiques depuis 23 ans. C'est pour ça que, du coup, ça m'échoquait moi-même de l'avoir juffé, tout simplement. Ce n'est pas pour autant que tu vas devenir quelqu'un qui va vouloir battre ton copain tous les jours. Tu as tout vu ta façon de réagir. À mon avis, ça t'a marqué. Ça ne risque pas de t'arriver à nouveau. À partir du moment où tu en as conscience que tu te poses des questions, que ça te trouble, c'est déjà très positif. Et normalement, ça devrait refaire verrou la prochaine fois pour ne pas que ça arrive. Bien sûr. Surtout si là, ça t'a vraiment marqué. Tu t'es dit, putain, j'ai dépassé les limites. T'en penses quoi, toi, Léa, notre auditrice ? Notre auditrice, le soir. Eh bien, écoute, moi, j'en pense que si tu aimes quelqu'un, en fait, tu dois lui faire que du bien et pas du mal. Donc, il faut peut-être se poser des questions aussi si tu l'aimes vraiment ou pas. Moi, c'est ma vision. Comme je l'ai dit, en fait, ça fait trois ans et demi qu'on est ensemble aujourd'hui. Et je n'ai jamais, mais alors, jamais eu de geste physique envers lui. Jusque maintenant, ça a toujours été en général verbal. Donc, des insultes ou des choses du genre. Mais je n'ai jamais allé plus loin, quoi. La question est très pertinente. Tu en es où, de ta relation avec lui ? Par ailleurs, en dehors de ce geste-là ? Eh bien, tout va bien, vous êtes heureux ? Ou, malgré tout, on s'engueule tous les jours, même si ça n'est que verbal ? Pas tous les jours, mais on s'engueule assez souvent, quand même. C'est bien qu'on s'engueule assez souvent. C'est déjà pas la même chose. Parce que s'il y a un terrain d'engueulade régulier vraiment assez fréquent, bah, oui, c'est une escalade. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on s'engueule, c'est un moment de frottement qui doit servir, normalement, à recommuniquer et à retrouver un équilibre. Ensuite, et d'en apprendre quelque chose pour que ça se règle. S'il n'y a pas compréhension du problème, qu'il n'y a pas de discussion, qu'il n'y a pas d'amélioration, bah, la fois d'après, on va un peu plus fort, et puis un peu plus fort, et puis un peu plus fort. Escalade. C'est ça. Mais ça, ça veut dire qu'il y a un problème de fond, même si c'est un petit sujet, qui n'a pas été compris, traité, réglé, et dont vous n'avez pas parlé à froid, tranquillement. Est-ce que ça pourrait être vrai, ça ? Tout à fait. Oui, oui. Il a réagi comment, ton copain ? Ben, il a réagi, en fait, il est resté... Il est resté... Il n'y a pas eu de réaction... Il est resté stoïque. J'aime bien ce mot, stoïque. Ça l'a choqué ? Tout à fait, il est resté... Ça l'a choqué. Il est resté là, il n'a rien dit, etc. Il était pantois. Il est parti s'isoler, voilà. Il est parti s'isoler. Moi, je suis allé le voir 10 minutes après. J'étais encore chaud. Et en fait, il se tenait la joue de là où je l'avais juste. Il est resté choqué. Je comprends, d'ailleurs. T'avais envie de t'excuser ce soir ou pas ? C'est vrai que ce serait peut-être pas mal que tu l'appelles et que, justement, on puisse avoir aussi son ressenti par rapport à ça. Parce que lui, il a vécu ça différemment, forcément. Et puis, je pense qu'il faut que tu commences à aborder le vrai sujet de fond. Tu ne vas pas l'aborder là pendant la communication, mais juste dire, il faudra qu'on parle tranquillement du petit souci qu'il y a derrière tout ça. D'accord. Cédric, je te propose d'écouter le nouveau Major Lazer. Oui. Pas du tout. Le nouveau Last Frequencies, d'abord. Moi, j'ai tellement envie d'entendre le nouveau Major Lazer. Ben oui ! On ne peut pas le mettre maintenant. Allez ! Ah ! Merci, Kassim ! Merci, Kassim ! Cédric, tu sais quoi ? On va te réchauffer le cœur avec le nouveau Major Lazer. Franchement, il est énorme. Moi, je n'en peux plus d'attendre, je vous le dis. Le nouveau Major Lazer s'appelle Blow What Smoke et il est juste énorme avec la voix magnifique de Tovelo sur Fun Radio. Vous l'avez découvert aujourd'hui à 18h sur Fun Radio. Voici le nouveau Major Lazer dans toute la France. C'est Love & Fun. Du sexe, de l'amour et du fun. For having fun ! Tous les soirs, Love & Fun. De 22h à minuit sur Fun Radio. Soyez les bienvenus sur Fun Radio. Oui, tout à l'heure, on aura l'examen. Une nouvelle occasion pour vous de gagner enfin un diplôme. Je dis enfin parce qu'il y en a qui n'ont pas de diplôme. Je sais que c'est le cas de Kassim à l'area et Kassim, lui, il a voulu l'avoir. Même ça, tu l'as foiré. Non, mais c'était dur. Mais c'est des questions aussi. C'est pour l'élite. Tu étais face à Doc. Oui, mais il a triché. Pas du tout. Pas du tout. Je ne connaissais pas les questions à l'avance. Il paraît qu'on se refasse avec quelqu'un d'autre, Kassim. Tu pourrais faire standardiste. Oui, par exemple. Les standardistes entre eux. Coco et Mel ? Oui, bien sûr. On cache ta joie. Je connais vos questions d'orthographe. Je sais que j'ai perdu. C'est sûr qu'avec ta culture, tu ne vas pas aller loin. On fait une dictée. Je rappelle que pour Méloche, son entretien d'embauche, Léa, notre auditrice du soir, tu veux savoir comment ça s'est passé avec Méloche pour qu'elle nous rejoigne sur Fondradio et qu'elle avale des bananes avec des strip-teaseurs ? Mais carrément. Eh bien, on lui a fait faire une dictée à la Méloche. On n'a pas demandé des diplômes, un baccalauréat ou quoi que ce soir. On lui a dit, tu sais écrire ? Eh bien, prouve-le. On fait une petite dictée. Et Alice est allée chercher sur Internet, t'es tout, une petite dictée. Et alors franchement, Méloche, Alice, elle avait fait combien de fautes ? Sans fautes. Ah, c'est juste une faute, mais non. Elle a fait un sans fautes, mais elle a fait juste une petite faute d'accent sur un A que j'ai laissé passer. Je me souviens de cette faute, Méloche. Je m'en souviens pas. Je m'en souviens. Moi, je note tout. Alice a un problème avec l'orthographe. Il faut le savoir, quand tu lui envoies un SMS, tu te fais engueuler à peine avoir envoyé le SMS. Bah oui, quand même. Elle te renvoie le SMS sans faute d'orthographe. Tu sais, là, elle te fait comprendre que t'as fait ton. C'est pour ça que Kassim ne lui écrit plus. Il m'envoie des... Tu sais, il fait des messages vocaux. Trop fort. On va retrouver Cédric. Cédric, 23 ans de Limoges. Cédric, qui a fait une grosse boulette pour le coup. Et forcément, ça t'a beaucoup attristé. On peut le comprendre. Tu as déjà discuté un petit peu avec Doc. Je rappelle que, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que tu as frappé ton copain pour une dispute de ménage. Rien du tout. Et puis là, avec la colère, tu lui as mis une claque. Et lui, il n'a pas trop réagi. Depuis, vous n'en avez pas trop reparlé. Ce soir, tu voulais t'excuser, justement, en direct dans toute la France. On va appeler Anthony, ton mec. D'accord ? Ok, il n'y a pas de souci. Donc, tu lui parles. On l'appelle tout de suite. Il est où, ce soir, Anthony ? Là, il est chez nous, actuellement. D'accord. Et moi, je suis à l'extérieur, du coup. Allô ? Oui. Allô ? Anto ? Allô ? Oui, Anto ? Oui, c'est Fed. Oui. Oui, excuse-moi, du coup, je t'appelle avec un téléphone d'un pote. En fait, je voulais qu'on discute un peu de ce qui s'est passé la semaine dernière en toucher notre dispute. Oui. Je voulais te dire, je vais te dire, en fait, que j'ai fait appel à quelques personnes. Notamment, tu connais ces personnes puisque toi-même, tu les écoutes. En fait, je suis sur Fun Radio, actuellement, dans l'équipe de Lovington. D'accord. Et en fait, voilà, j'ai tout simplement appelé l'émission pour un peu avoir des réponses au niveau de mon geste, etc. De ce qui a pu se produire, de ce qui pourrait se produire après. Et vu qu'on n'a pas eu l'occasion d'en reparler vraiment, du coup, vu qu'on a un peu évité le sujet, je voulais te faire mes excuses face à ce que j'ai fait. parce qu'on sait que la violence a pu parfois aller loin. Et sache que je ne voulais absolument pas te croisser autant. Je voulais m'excuser à propos de ce geste, tout simplement. Il était temps. Après, voilà, toi, t'es revenu vers moi, comme ça. Enfin, voilà. Oui, mais il m'a fallu du temps pour revenir. Oui, je trouve normal. Et encore, ce n'est pas tout à fait ça, en ce moment. Tout à fait, oui. Mais voilà, je voulais que tu saches que ce geste-là, je ne souhaiterais pas qu'un jour, justement, il se reproduise dans notre relation. Alors, c'est bien, c'est bien de le dire. Bonsoir, Anthony. C'est Karel. Bonsoir. Il y a Doc. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Anthony. On est très content de t'avoir au téléphone. Oui. On sent que t'en as encore gros sur la patate de cette histoire. Oui. Très gros. Si tu veux pleurer, tu peux pleurer. Non, ça ira. Non, je n'ai pas cette tête de pleurer parce que c'est que j'en ai très gros sachant que j'ai vécu une histoire similaire il y a 4-5 ans. forcément. Et le fait que lui, après 3 ans et demi de vie commune, qu'il m'a fait ça, c'est ce qui m'a le plus choqué, en fait. Je ne connaissais pas cette partie de lui. Alors que lui, justement, connaissait ton histoire, qu'il savait que c'était le genre de choses qui pouvaient être vraiment choquantes et rédhibitoires pour toi, voire même traumatisantes. Et c'est ça qui fait que ça marque vraiment les choses. C'est tout à fait ça. Il y a des choses qui se respectent des fois dans les relations et d'une relation à l'autre. Et parfois, celui... on a débriefé avec Cédric sur son comportement et sur peut-être l'explication qui pourrait y avoir derrière. Mais il y a aussi ta partie, Anthony, qui est que quand les choses se répètent pour soi, c'est parfois que soi-même, on a quelque chose à en apprendre. C'est-à-dire que si de relation en relation, tu te retrouves à te faire frapper, il y a un truc à comprendre. ce n'est pas toujours évident quoi, mais peut-être dans la forme relationnelle, etc. Peut-être de mettre des limites, peut-être de... Voilà. Ça, c'est un travail d'introspection. Après, il y a effectivement ce que Cédric a fait qui n'est pas quelque chose à faire. On ne porte jamais la main sur son ou sa partenaire. Jamais, jamais, jamais. Mais ça, c'est dans les livres, c'est dans la théorie. On a beau... Et Cédric l'a bien dit, ça ne lui est jamais arrivé. il est un non-violent, etc. Finalement, on voit que, malgré tout ça, ça peut arriver. Ça montre que c'est un être humain. Ça montre qu'il a des faiblesses. Eh bien, tant mieux. Parce que vous en avez certainement tous les deux. Eh bien, tant mieux. Parce que c'est ça qui fait que deux êtres humains peuvent être ensemble. Vous n'êtes pas parfaits, ni l'un, ni l'autre. Voilà, ça s'écoute, ça s'entend. Il est là pour se faire pardonner. Et puis aussi pour travailler sur le pourquoi. Parce qu'il y a un pourquoi. Comme ça ne lui est jamais arrivé avant et que toi, ça se répète, il y a un pourquoi derrière. Il faut évidemment aller le travailler pour ne pas que ça se reproduise. Il y a peut-être une discussion à avoir tous les deux sur la raison de ce geste. Clairement, pour en arriver là, c'est que forcément, il y a eu plus que de l'énervement. Et Anthony, on comprend ton désarroi, surtout si tu as déjà vécu une expérience similaire. Léa, notre auditrice du soir, tout à l'heure, tu n'étais pas tendre et on peut le comprendre avec Cédric qui disait que toi, tu pensais que ce n'était pas pardonnable et que quand on aime quelqu'un, on ne veut que du bien pour la personne et on ne lui fait pas de mal. C'est ça, pour moi, oui, quand tu aimes quelqu'un, tu ne peux que lui faire du bien, tu ne peux qu'avoir des gestes attentionnés et amoureux envers la personne. Mais pour moi, tu ne le tapes pas dessus. C'est qu'il y a un problème un peu plus profond dans le couple. Après, personne n'est parfait et parfois un geste déplacé, malheureux, vraiment malheureux pour le coup. Parce que c'est de la violence. comme j'ai dit à Cédric, que l'erreur était humaine. Absolument. Et Anthony, est-ce que tu pardonnes Cédric pour son geste ? Oui, je lui pardonne. Tu es très amoureux. Il me faudra du temps pour oublier, ça c'est sûr, mais oui, je lui pardonne son geste. Sinon, je ne ferai pas encore avec lui. Elle est adorable. De toute façon, ça ne s'oublie pas, c'est là, ce n'est pas la question, mais c'est juste de passer au-dessus et d'en faire quelque chose. Si vous apprenez pourquoi c'est arrivé et que vous en faites quelque chose pour vous améliorer ensemble, bon ben ok, ça aura servi. Et dans ce cas-là, ce n'est plus la même signification. Cédric, il faut prendre un engagement aussi peut-être ce soir et dire à Anthony que ça ne se reproduira plus jamais et que si ça se reproduit, ce sera terminé. C'est ça. Oui, parce qu'en plus de ça, comme je le disais, même moi, ça m'a choqué moi-même. C'est vraiment non contrôlé, en fait. Ce n'est vraiment pas du voulu et c'est vraiment parti... Et comme quoi ça peut arriver ? Ça t'apprend sur toi ? Comme quoi, même avec toutes tes bonnes dispositions d'esprit et que ça t'a jamais arrivé, ça peut venir. Parce qu'il y a une raison. Parce qu'il y a une raison. Et Anthony, il faut peut-être aussi que toi, tu sois ferme auprès de Cédric et de dire plus jamais ça n'arrive. Ça, ça a été fait dès le lendemain. Ça a été fait dès le lendemain. Parce que déjà, je m'étonne moi-même de ne pas avoir rétorqué. Coup de boule. C'est un petit coup de boule bien placé. Hop, 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 on y va. Ça fait pas mal. Quand tu fais bien un coup de boule, ça fait pas mal. Alors, Anthony, on va te repasser Cédric Quarantin. De toute façon, vous allez vous retrouver. Vous habitez tous les deux ensemble. Et puis, on vous souhaite beaucoup de bonheur à tous les deux. Vraiment. Merci beaucoup, Carrel. Il n'y a pas de problème. Bonne soirée. Gros bisous, Anthony. Salut. Salut, Cédric. Salut, les gars. Salut, ciao. Ciao. Et on va accueillir nos deux candidats ce soir pour le nouvel examen. Alors, ce soir, il y a des questions incroyables. Ce soir, il y a vraiment des questions de dingue. Vous allez apprendre des trucs de fou. Et vraiment, pour le coup, Mathéo Angoulême. Salut, Mathéo. Salut. Salut, Mathéo. Ça va, Mathéo ? Ça va, et vous ? Ouais, on est en pleine forme. Thomas Tella de Metz. Ouais, salut, l'équipe. Salut, Thomas. Représente la Lorraine, bien sûr, la ville d'Alice. Thomas, ce soir, de Metz, face à Mathéo d'Angoulême, qui va gagner son diplôme Love & Fun. Restez bien ici, sur Fun Radio. On parle de tout au 0142 48 5000 et on écoute Lost Frequencies. Attero Surprise ! Passe ton exam dans Love & Fun sur Fun Radio. Love & Fun et l'exam tous les soirs dans Love & Fun au 0142 48 5000. Ils sont là. Ils sont là, nos deux candidats ce soir. Attention, je vous demande d'acclamer ce soir en direct sur Fun Radio, Mathéo Cézanne d'Angoulême. Bonsoir, Mathéo ! Ça va, Mathéo ? Ça va, nickel ! Mathéo est en forme, il est motivé ce soir pour gagner son diplôme. Attention, une salve, un tonnerre d'applaudissements pour Thomas, 22 ans de Metz. Ça va ! Bravo ! Bonsoir, Thomas ! Merci, merci ! Allez, pas de problème ! C'est le seul jeu où on vous a applaudi avant de participer parce qu'à la fin, on a envie de vous huer. La plupart du temps, vous êtes nuls ! Nuls, nuls, nuls ! Mais non, on va tout gagner ce soir. On va tout gagner ce soir. On va tout gagner ! Ce soir, c'est moi qui va gagner. Là, t'es mal parti. C'est moi qui va gagner. Ce soir, c'est peut-être Thomas qui va gagner, c'est peut-être la ville de Metz, mais ce sera peut-être aussi Mathéo, Angoulême. Il y a 10 questions. Vous pouvez jouer, vous aussi, vous êtes à la maison, peut-être au boulot, sur les routes, ou vous soyez, quoi que vous fassiez, participez et vous aussi. N'hésitez pas. Attention, c'est parti ce soir pour un nouvel examen. Maître Pavageau, notre ici de justice, c'est là. Bonsoir. Tout s'est bien passé pour les questions, maître ? A priori. Alors, maître Pavageau a regardé les questions bien évidemment avant l'exame et voilà, il les regarde tous les soirs. les réponses, là. Eh bien voilà, ce sera la surprise. Attention, première question, l'acteur porno le plus vieux du monde est âgé de 62 ans, 72 ans ou 82 ans ? Memeu ! Taki-taki. Alors, j'ai oublié les buzzers. J'ai oublié les buzzers. Mathéo, ton buzzer, c'est quoi ? C'est Memeu. C'est Beubeu, donc ce sera toi. Et c'est quoi toi Thomas, ton buzzer ? Taki-taki. Je n'ai pas entendu. Taki-taki. Taki-taki. D'accord, répare ton téléphone Thomas, on ne t'entend pas. Attention, Mathéo, Mathéo, Beubeu. Memeu, je crois, non ? C'est Beubeu ou c'est Memeu ? C'est Beubeu. Beubeu, il a travaillé avec nous. On le connaît bien Beubeu. C'est vrai, en plus, on a travaillé avec quelqu'un qui s'appelait Beubeu. T'as dit 82 ans, c'est une bonne réponse. En effet, à 59 ans, le japonais Shigao Tonuka a décidé de se reconvertir dans le porno et il a aujourd'hui 82 ans. Incroyable. Ça te laisse rêveur, ça, ça. Il y a beaucoup de japonais centenaires, donc peut-être qu'il va aller jusque-là. Peut-être, ce sera effectivement l'acteur porno le plus âgé. Nouvelle question, où se déroulent les Fun Radio DJ Awards ? Trois propositions. À Los Angeles, à Amsterdam ou chez moi en Normandie ? Akitaki, Beubeu. Thomas. Amsterdam, Normandie. bien sûr. Et Mathéo, t'as dit la Normandie. Mais déjà, c'était pas à toi, Mathéo, et en plus, tu dis de la merde. Mais il veut l'induire en erreur, il fait des pièges. C'est bon ça. On continue. Troisième question, un nouveau parfum de bière vient d'apparaître sur le marché. S'agit-il du goût ? Trois propositions. Du goût fumier, du goût vagin ou du goût steak haché ? Akitaki, Beubeu, steak haché. Et Mathéo, attention sinon je te raccroche à la gueule. C'est takitaki en premier. C'est takitaki. Tu ne donnes pas ta réponse. Ça m'énerve ça. Vous buzzer. Non mais c'est vrai. Il y a des règles. Et moi, je suis un mec carré. Et les règles, c'est sacré. Alors, Thomas, tu buzzes, tu donnes ta réponse. Si t'as pas la bonne réponse, c'est Mathéo qui pourra, sans buzzer, donner la sienne. Ok, Thomas, c'est à toi. Ok, je t'ai caché. Mauvaise réponse. Mathéo ? Vagin. Ouais, ça me fait chier de te dire ouais. Effectivement, c'est la bonne réponse. Tu vois Thomas, t'as dit steak haché parce que c'est Mathéo qui l'avait soufflé. C'est vrai, c'est le bar. Mais ouais, putain, fais-toi confiance encore. Bon, je suis à deux doigts d'intervertir les points. Mais je suis sympa. Alors, c'est une marque polonaise qui a quand même eu l'idée de lancer une bière goût vagin. Sans déconner, on a tous très soif. Elle a d'ailleurs été réalisée à partir de cultures de bactéries vaginales. Ça fait envie. J'ai un de mes amis qui m'a envoyé ça comme photo sur Facebook. Je lui ai demandé s'il l'avait testé. Il m'a dit non, pas encore. Il faut absolument qu'on se procure cette bière au goût vagin. Je me demande bien quel goût ça peut avoir. En même temps, je n'ai jamais trop goûté de vagin. C'est peut-être ça. Moi, j'adore ça les vagins. Nouvelle question. Et juste avant, on se fait un petit récap des points. Alice, s'il te plaît. Alors, 2-1 pour Mathéo. 2-1 pour Mathéo. Attention, combien font 34 plus 7 ? 4 plus 7 moins 1. Taki-taki. Ouais, vas-y Thomas. 31, 31, 41, Il souffle mal chez Bebe. Thomas, 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 tout douce, arrêtez. Il l'a dit. Non, il n'a rien dit du tout. Thomas, t'as dit quoi comme réponse ? 40. Il a dit 40 ? Oui, et après, c'est Mathéo qui se faisait souffler le 41 derrière. Mathéo, tu es aidé par une jeune fille, c'est ça ? Non, pourquoi ? Tu l'avais arrêté, Mathéo, on a entendu une fille derrière toi. Bon, je suis avec ma sœur. Je sais que ta sœur, elle ne s'est pas comptée. Aidez-vous des bonnes personnes. Franchement, prenez des gens. Prends une calculette, bordel. C'est ça. C'est pas possible. En plus, connaissez les questions, le type de questions qu'on vous pose. On va l'arrêter, ce diplôme, si ça continue. C'est donc une bonne réponse pour Thomas. On continue. l'examen vrai ou faux ? Des jumelles se sont prostituées en binôme jusqu'à l'âge de 70 ans. Taki-taki. Ouais, vas-y Thomas. Vrai. Vrai, bonne réponse. Martine et Louise Fokens ont commencé à se prostituer à l'âge de 20 ans. Ces jumelles ont réalisé ce type de prestations jusqu'à l'âge de 70 ans à Amsterdam. Ouais. 50 ans de prostitution en jumelles. C'est fou ça. Ouais, c'est fou. Elles étaient dans le quartier rouge, le fameux. Ouais, Amsterdam, là où se passent justement les fun radios DJ Awards. Absolument. Et l'Amsterdam dance event. Ah, Il faut dire qu'au Pays-Bas, les prostituées, elles ont une sécurité sociale, elles sont salariées, elles payent des impôts. C'est très différent. Ah oui, Elles ont une retraite, patati, patata. Oui, mais à Amsterdam ou pas, à 70 pieds, il faut trouver des clients. Carrément. C'est vrai que tu vas là-bas, il y a un quartier rouge, je dis ça pour ceux qui ne connaissent pas la ville d'Amsterdam. Donc, bien sûr, il y a les tulipes, mais pas que. Et il y a aussi les putes. Et les canaux. Ouais. Et c'est vrai qu'il y a un côté quand même vachement malsain. Un truc qui te choque un peu quand tu n'es pas habitué. C'est-à-dire que les nanas, elles sont dans une vitrine. Elles sont derrière une vitrine, tu les vois. Et puis là, si tu es avec tes potes ou même tout seul, le mec, il rentre, il donne 50 euros et là, il passe un quart d'heure avec la nana. Ça tire le rideau. Ouais, dis donc Doc. Il connaît bien la couleur du rideau et tout. T'es déjà allé à Amsterdam Doc ? Plein de fois. Oh là là, il y a pas fait longtemps. J'en ai ouvert des vitrineurs. En juillet, j'y retourne en février. Ah ouais, d'accord, ok. Bon bah voilà où Doc passe son temps. Vous le saurez dans le fameux Red, Red Cartier. Red Line. On continue avec une nouvelle question. Citez-moi un défaut de Kassim le reproducteur. Taki, Taki. Ouais, vas-y, vas-y Thomas, c'est facile comme question. Lâche-toi. Il a une sale voix. Il a une sale voix, bravo. Exactement. Alors, j'avais noté, voilà comme ça, plusieurs défauts de Kassim, relou, voix de merde, vulgaire, poil dans les oreilles, parle tout le temps de sa bite, porte des t-shirts trop courts, pète pour respirer et a une bite immonde. Car oui, Kassim a une bite en forme de canette. Horrible. Une troisième couille, il a. On l'aime bien quand même. Oui, bah oui, j'ai pas une voix de merde. Ah si. Une voix de grosse merde. Ah si, pour le coup, t'as vraiment une voix désagréable, Kassim. C'est dégueulasse, mais j'ai une belle voix. Compléter cette expression. Vivons Heureux. Taki, oui Thomas. Seul. Vivons Heureux Seul. Sans déconner, j'ai envie que t'aies trop cuté toi. Vivons Heureux. Trois de réponse pour Mathéo du coup. Mathéo, Mathéo, Vivons Heureux. Bebe, bebe. Oui. Vivons Heureux, Vivons Heureux. Oh putain. Je savais qu'elle allait bien se. Et toi, Mathéo, je te crois, je te tase. Je te dis direct. Vivons Heureux, Vivons Cachés, bien sûr. Tu le savais Doc ? Oui, c'est vrai que je ne l'aurais pas tourné comme ça. Ah bon ? Pour vivre Heureux, Vivons Cachés. Oh, Doc, tu nous fais chier. Dans les proverbes d'expression française, si je peux me permettre, il y a écrit partout, Vivons Heureux, Vivons Cachés. Très bien. Ne vous l'accorde. Où se trouve le clitoris ? T'as qui, t'as qui ? Oui, Thomas ? Au-dessus du trou que je vous ai fait. Doucement, Mathéo. Thomas, vas-y. Entre les deux lèvres, au-dessus du trou. Entre les deux lèvres, au-dessus du trou, on peut valider cette réponse. Effectivement. Oh, c'est pas juste. T'aurais dit quoi ? T'aurais dit quoi, Mathéo ? Au-dessus du vagin. Au-dessus du vagin. Lui, il a dit au-dessus des deux lèvres, au-dessus du vagin. C'est au-dessus des lèvres ? Tout en haut ? Parce qu'au-dessus du vagin, c'est l'utérus. Donc anatomiquement, c'est pas bon comme réponse. T'as manqué une occasion de fermer ta gueule, Mathéo ? Enfin, pas entre les petites lèvres. C'est pas coucou, j'ouvre les lèvres, il y a un clitoris. Nouvelle question, les amis, mais d'abord un récap des points. Alors, on est à 5 pour Thomas et 2 pour Mathéo. Voilà, sachant qu'il reste 2 questions, on va le faire pour le jeu. parce que j'aime bien ces deux dernières questions. Épelé le mot Méditerranée. Bonne chance. Ouais, vas-y, Mathéo. M-E-D-I-T-E-R-A-N-E-E. Bravo ! Bravo ! Ah, et Doc a dit non, Doc ne l'avait pas. Tu allais mettre 2N, Doc ? Oui, certainement. Et voilà, c'est le piège. Il n'y a pas 2N, 2R, 2R, 1N, 2E. Tu sais quoi, Mathéo, tu vas redoubler aujourd'hui, mais tu pourras dire à tout le monde, tous tes potes, que tu avais une réponse que Doc n'avait pas. Et ça, franchement, ça vaut tous les diplômes du monde. Dernière question, citez-moi 3 artistes de fin de radio. Taki Taki. Ouais, vas-y, Thomas. Vas-y, Thomas. Lille Gessay, David Guetta, et Major Lazer. Major Lazer, c'est une bonne réponse, c'est une victoire de Thomas ce soir. Bravo, Thomas. Bravo, Thomas. Thomas. J'avais dit que j'allais le défoncer, de toute façon. Trop confiant. Hé, Mathéo, qu'est-ce que tu as envie de dire à Thomas ce soir ? C'est un bel enfoiré quand même. Il a le seum, c'est tout. Heureusement qu'il n'est pas en face de moi. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu aurais fait, Mathéo ? C'est ça, j'aurais pété sa gueule. On ne s'est pas mis d'accord, alors. Bon, Mathéo, tu redoubles. Mathéo, tu redoubles. Tu redoubles. Remercie ta sœur. Remercie ta sœur. Vas-y. Je peux faire une petite dédicace ? Vas-y, Mathéo, tu fais ce que tu veux ici. Je fais une petite dédicace à ma copine Marine, à tous mes potes du Shifop en CAPMVA, à mon pote Nika, à mon patron, Brice Alexandre, et puis à mes potes Mike et Babouche. Salut Mathéo, ciao à toi, et bravo encore Thomas. On t'envoie ton diplôme Thomas, tu reviens quand tu veux sur Fun Radio et ton pack la Vinfun. A bientôt Thomas. Je fais une petite dédicace ? Ouais, mais alors rapide parce que t'as vraiment un téléphone pourri. Ouais, d'accord. Je fais une petite dédicace à Maxilie, j'ai vu que... Ouais, c'est ça. Ouais, bien sûr. À Océane, à Bob qui m'envoie le vide. Ok. À Bob qui m'envoie des vidéos de merde et puis voilà. Génial. Merci Thomas. On n'aura tous rien compris mais c'était super. Et dans un instant, Alice, on va parler d'Histoire d'un soir. En fait, on a reçu un message d'Oriane. Elle est célibataire depuis un an et puis elle aimerait bien s'amuser un peu mais elle n'ose pas vraiment tester les coups d'un soir. Elle a peur en fait de tomber sur des mecs qui ne vont pas la respecter et qui vont un peu la baiser quoi. Du coup, on va en parler tous ensemble. Est-ce que vous êtes du style à faire des expériences d'un soir et bonne ou mauvaise expérience pour vous ? Histoire d'un soir, c'est un plan cul quoi. Ouais, Première fois que tu le vois, tu couches avec. Bonne ou mauvaise expérience, dites-nous au 01-42-48-5000. N'hésitez pas à vous lâcher dans l'équipe. On vous dira si on a eu des plans d'un soir. J'en vois déjà avec l'œil qui frétille. Restez bien avec nous, voici Z. Merci beaucoup d'être avec nous sur Fondradio. J'espère que tout va bien, que vous passez une belle soirée à notre écoute. Ça serait bizarre quand même si on était comme ça. Ça serait un peu mou quoi. Ça serait un petit peu mou. Tout va bien. Bonsoir Doc. On va traiter quel sujet maintenant ? Doc, il parle comme d'habitude. Bien Doc, nous allons accueillir Léa, notre auditrice du soir. Bonsoir Léa. Bonsoir l'équipe. Bonsoir Léa. Pas trop fort. Est-ce que tout va bien ? Tu passes une bonne soirée ? Je passe une très bonne soirée en bonne compagnie, pas de soucis. Pas trop fort, pas trop fort Léa. Nous risquerions de réveiller tout le monde. Nous allons donc parler des coups d'un soir dans notre émission. Ah ouais, putain, ce serait chiant. Grave. Ce serait chiant. On se posait la question ? Effectivement, ce serait chiant. On va accueillir... Oh mon Dieu ! Qu'est-ce que je fasse-t-il ? Tu hurles, dis-donc ! Ah bah oui, mais j'hurle ! Vous avez déjà eu envie d'une histoire d'un soir ? Est-ce que vous l'avez déjà fait ? C'est le fameux coup d'un soir. Et juste un soir. Est-ce que ça a été pour vous une bonne expérience ? Une mauvaise expérience ? On se dit tout, on se raconte tout. Et on accueille Charlotte, 23 ans, la bretonne, rue de la soif, Rennes. Christine, bonsoir. Salut toute l'équipe ! Salut ! Charlotte, tu gagnes un sextoy l'élo. Tu nous as appelé pour réagir. Déjà, c'est gagné. C'est pour toi. Et tous ceux qui vont réagir vont gagner un sextoy l'élo. Voilà. Bon bah nickel ! Ah bah dis donc, c'est sympa ça pour elle ! Ici, on sait recevoir. C'est vrai que le fait de dire sextoy l'élo, tout de suite, c'est un côté un petit peu classe. Si je t'avais dit on va t'offrir un gros god, forcément tu... Vibromasse ! Ah voilà, c'est ça. Charlotte, est-ce que t'as déjà eu un plan cul d'un soir ? Oui. Raconte. Oui, oui, oui. Donc en fait, c'est un gars que j'avais vu comme ça à un restaurant, on ne sait pas trop parler, et puis bah, on s'ajoutait sur Facebook. Ouais. Donc on a vite fait parler, mais très rapidement quoi, pour en venir en termes que bah, on voulait juste s'envoyer en l'air une fois et puis bonheur quoi. Ah c'est clair, genre... Putain, ça m'est jamais arrivé ça. Ah bah, il faut bien s'amuser, hein ! Ah ouais, clairement. Genre, tu envoies un message, tu lui dis vas-y, on fait l'amour ce soir et puis on se revoit plus. Non, c'était pas comme ça. Non, c'était pas comme ça. C'était, tu cherches quoi ? Bah, rien de sérieux, moi non plus, bah, tu veux t'amuser ? Bah ouais, et toi ? Bah ouais, bah vas-y, on se voit demain, à midi, et puis voilà. Donc on se voit, on parle à peine, on fait nos affaires et puis ça se termine. Et sauf que l'après-midi, on se renvoie des messages et on décide de se revoir, on a passé l'après-midi ensemble et en fait, bah, ça fait plus de 5 ans qu'on est ensemble et on va se marier l'année prochaine. Ah voilà ! Ah, mais c'est trop mignon ! Ah, c'est trop mignon ! Voilà. Ça, c'est une belle histoire, Charlotte. C'est parti d'un plan cul comme ça ? Oui, c'est pas tous comme ça. Bah non, j'imagine. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que vous recherchez tous les deux rien de sérieux, mais bon, quand il y a l'amour, tu tombes amoureux de quelqu'un et puis là... Ah, c'est ça. Et puis il m'avait dit que j'étais pas du tout son style de fille. Ah oui, en plus ! Mais tu dis que c'est pas tous comme ça parce que t'as eu d'autres expériences de plans d'un soir comme ça où t'as été un peu déçue ? Oh, ouais. Ouais, ouais, bah... Pas déçue, mais... Je savais qu'il fallait pas qu'il me rappelle le lendemain, quoi. Est-ce que t'as l'impression qu'on te teste... Enfin, c'est différent comme rapport sexuel ? Par exemple, genre, t'as l'impression que le mec te respecte un peu moins ou il te fait pas vraiment l'amour ? Il est plus dans le côté un peu bestial, sauvage ? Oh bah oui, je pense que faire l'amour, c'est quelque chose réservé au couple. Un soir, non. T'as pas de sentiment. Tu fais tes besoins bestiales, entre guillemets, et puis pendant, quoi. Et alors, du coup, celui avec lequel tu vas te marier, c'était un peu bestial comme un coup d'un soir ? Ah oui, oui, mais totalement. Et puis... Bah, tu vois que ça peut marcher quand même. Donc, c'est pas le fait que ce soit... Ah bah oui, mais j'ai mis à dire que j'ai pas fait la marchandise. C'est pas le fait que ce soit bestial ou pas. Je pense que ce qui marche derrière ça, c'est se laisser l'opportunité de... C'est de pas partir avec une idée en tête. C'est-à-dire que si tu pars avec l'idée obligatoirement, ça n'est que coup d'un soir et ça peut pas être autre chose. Ou, obligatoirement, je cherche un mari, tu fermes les possibilités. Là, vous êtes parti en disant bon, on va s'amuser puis on verra bien. Et tu as laissé l'opportunité. Bah, le lendemain, quand il t'a rappelé pour vous revoir, t'as pas dit non ? Ah bah oui, oui, en fait, tu voulais... Donc, tu t'es laissé l'opportunité. Moi, j'étais complètement transparente avec lui. Il a été complètement transparent avec moi. On a été tel quel. On n'a pas privé pas en tête ni rien. Et en fait, je pense que c'est ça aussi. C'est la transparence. On était tel quel, en fait. On n'était pas en train de se draguer, en train d'être une personne qu'on n'avait pas. On était vraiment soi-même. C'est ça. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a fonctionné. Donc, cherchez rien de particulier et du coup, vous laissez l'opportunité. Oh bah, si on a envie, on peut se revoir. Bah, on s'est revus. Oh bah, ça marche. Et voilà. Et c'est une belle histoire. Ça fait cinq ans que ça dure. Charlotte, on te souhaite tout le bonheur du monde avec lui. Par contre, ça ne se passe pas toujours comme ça avec les plans cul d'un soir. Corentin de Tourcoing est avec nous. Bonsoir Corentin. Salut toute l'équipe. Salut Corentin. Plan cul d'un soir, toi. Ouais, plan cul d'un soir. Exclusivement d'un soir. En fait, c'était une fille que j'avais rencontrée sur Tinder. Je sortais d'une relation compliquée. Je n'avais pas envie de me poser. Je voulais juste m'amuser. Donc, vraiment, coup d'un soir. Et puis, j'habitais chez mes parents. Elle aussi. Donc, on ne pouvait pas trop aller ni celle-là ni celle-là. Du coup, on s'est retrouvés dans la voiture. Elle a voulu me faire plaisir. Elle a voulu me faire une gorge profonde. Sauf qu'elle a tout vomi sur moi. Mais c'est la deuxième fois cette semaine. Donc, c'est courant. Vous ne savez pas faire de gorge profonde, enfin, les filles. C'est hyper courant. La gorge profonde est à risque. Bien sûr, c'est un risque. Les filles, c'est de notre faute. Enfin, les filles. Merde, apprenez, merde. Attends, j'aimerais bien t'y voir. À moins d'avoir un micro pénis. Non, mais c'est vrai. J'ai essayé, j'ai essayé, bien sûr. Vous savez quoi ? Vous faire faire des gorges profondes sur tous les sexes et les lots qu'on a. Et on va voir lequel vomit en premier. Tiens, sans déconner, il y a une vidéo que j'ai vue là aujourd'hui dans le bureau. Je ne peux pas me défaire de cette image. Alors, ça n'a rien à voir avec ton histoire, Corentin, mais ça m'y a amené. Par contre, la montre doc, il y a une vidéo que nous a montré Kassim où un mec est en train de se masturber et il a ce qu'on appelle une demi-molle. Tu vois, donc, il ne bande pas non plus totalement. Et là, il va se mettre son truc dans le trou du cul. C'est ça. Et à se faire une sodomie avec sa propre verge. Oui, c'est ça. Le mec, en fait, au début, on voit sur la vidéo, il tient sa teub et il se met assis en arrière, comme en position, comme s'il était chez le gynéco. Et en fait, il plie sa teub qui est quand même particulièrement longue. Tout à fait. Et il la plie et il ne bande que à moitié. Il réussit à la rentrer comme ça, mais il la bourre, mais c'est dégueulasse, dans son anus. Et au final, il se branle dans son cul, quoi. Et bon, il va jusqu'au bout et tout. Mais c'est horrible. Il éjacule en 10 secondes. Même son anus qui bouge et tout, c'est horrible. Alice ! Alice, non ! Vous avez des après-midi particulièrement laborieuses. Ah bah oui. Franchement, Corentin, je suis désolé, on t'a coupé dans ton histoire, mais on voulait absolument vous raconter ce qui s'était passé. Voilà, donc ce rendez-vous Tinder, c'est mal passé, Corentin, on peut le dire. Plus que mal, même. Et elle t'a vomi sur le ventre, partout sur la tub et tout ? Ouais, c'est ça. Partout, partout, partout. T'as mangé quoi ? Mangez quoi ? Sur les sièges, partout. Oh là, quel enfer ! Et toi, t'as réagi comment ? T'as vomi ? Ah bah non, mais presque. J'étais vraiment pas loin, mais... Clairement, oui, on n'a pas signé, on n'a plus rien fait après. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Putain, ma voiture était toute neuve ! C'est assez rare que ça continue à exciter. Oh putain, mais toi, mon Dieu ! Mais grave, tu tombes sur un malade qui t'oblige à remanger, tu sais. À moins qu'il y ait des vomites au fil, mais c'est pas une perversion qu'on connaît beaucoup. On accueille Lola, 25 ans de Carcassonne. Bonsoir, Lola. Bonsoir, l'équipe. Salut ! Salut, Lola. Lola, plomb cul d'un soir. Ouais. Eh bien, en fait, j'étais en soirée avec une copine en boîte sur Carcassonne. Et là, il y a un mec qui vient me brancher. Et donc, on parle et tout. Et puis, on se chauffe dans la boîte et puis il me dit « Ouais, viens, je t'embarque chez moi. » Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on est arrivé chez lui, il y avait trois de ses collègues qui nous attendaient. Oh, génial ! Oh, merde ! Un petit gangbang comme ça improvisé. Et t'es restée ? Ouais, je suis restée parce que finalement, il y en a deux qui sont partis. Ah ouais ? Et puis son deuxième pote, en fait, il me plaisait bien aussi. Et puis, je me suis dit « Faut pas mourir con. » Alors du coup, plan d'un soir, c'est plan à trois, quoi. Et bim, double péné. Oh putain, c'est déconné. Non. Je sais pas. Non, pas double. Non, non, je prêche le faux. C'est testé, t'as essayé, quand même. Ah, vous avez essayé, quand même. Bah ouais, faut pas mourir con, quoi. Ah ouais, ouais, j'aime bien. T'es pas obligé de tout tester, tout ce qui existe sur la planète et tout ce que tout le monde peut faire. Il y a des trucs que tu vas pas avoir envie de faire. C'est vrai. Vous étiez protégé, quand même. Non, il y a des trucs que je ferais pas, quoi. Non, non, ça c'est sûr. Mais bon, je me suis dit « Bon, on va essayer. » Puis bon, j'étais bien ambiensé. Donc voilà. Tu t'es retrouvée dans la situation de donc qu'est-ce que t'en fais ? Voilà, tu te l'autorises, tu te l'autorises pas. Ok, allez, j'y vais. Tu ferais pas quoi ? C'est ça. Franchement, je préfère seule avec un garçon qu'avec deux, quoi. C'est compliqué à gérer. Tu ferais pas quoi ? Ouais, t'as dit qu'il y a des trucs. Tu nous as dit « Il y a des trucs, je ferais pas. » Alors, on te pose la question. Tu ferais pas quoi ? Franchement, je ferais pas une double vaginale ou une double anal, quoi. Oh ! C'est quand même deux quéquettes dans l'anus. Il paraît que maintenant, la mode est à la triple même. Arrêtez de suivre la mode. On n'est pas des moutons. La suonchère, la suonchère. Tu sais, genre, c'est la mode de la triple pénétration. Sans déconner. Quelles sont les tendances de cet hiver, Alice ? Eh bien, on se tire les cheveux, on se met des doigts dans le cul et on se mordit les tétons. Eh bien, ça fait plaisir. Franchement, Lola, donc Lola, Carcassonne, putain, t'arrives et tout comme ça, tu fais un petit plan à trois et t'as jamais renouvelé l'expérience, Lola ? Non, parce que du coup, en fait, ça a été assouvir mon fantasme et je n'ai pas renouvelé avec un mec, mais j'ai renouvelé avec une fille et un mec, ouais. Eh bien, Lyon, on te félicite. Et c'était cool ? Franchement, la fille, ouais, parce qu'elle était plus portée fille que mec, donc en plus, c'était avec un ex à moi, donc c'était son fantasme à lui, donc j'ai dit, ouais, pourquoi pas ? Et comme elle s'est plus occupée de moi plutôt que de mon ex, franchement, ça ne me dérangeait pas. Eh bien, très bien. Franchement, Lola, reste avec nous, il y a aussi Bastien qui veut dire un truc. Bonsoir, Bastien. Ouais, bonsoir à toute l'équipe de Lovington. Bonsoir, Bastien, à toute l'équipe de Nantes. Tu as 22 ans, toi, Bastien. Et tu as déjà fait des plans cul d'un soir ? Il y en a un qui t'a marqué, toi ? Alors, ouais, moi, c'est encore différent des autres. C'était avec ma prof à domicile, en fait. Donc, c'est très, très chaud. Un soir, je reçois un message sur mon téléphone et elle me dit, oui, viens chercher des cours. J'ai des cours à te donner pour le prochain entretien, donc, j'arrive chez elle tranquillement. Par contre, elle me dit, par contre, passe bien par derrière la maison et tout parce que je n'ai pas envie qu'il y ait les gens qui nous voient. Du coup, je fais, bon, ok, ça marche. Donc, je passe par derrière chez elle. Ça ne te paraît pas louche ? Par derrière chez elle. Par derrière chez elle. Donc, j'arrive avec mon vélo, etc. Donc, on commence à se mettre à l'aise dans le canapé. Tu avais quel âge avec ton vélo, là ? Parce que tu commences à me faire peur. Alors, j'avais 18 ans. J'avais à peine 18 ans. Mais tu la voyais venir dès le départ. J'avais 13 ans et demi. Au début... Non, non, non. Parce que quand elle te dit passe par derrière... Je n'étais pas sûr à 100%, tu vois. Quand elle te dit passe par derrière, quand même... Ça ne voulait pas dire bien m'enculé, Doc. Non, c'est bien. Mais je ne veux pas que des gens nous voient. Tu sais où tu vas, quand même, non ? Elle avait quel âge ? Continue ton histoire. Oui, à l'époque, elle avait 34 ans. Maintenant, on en a un petit peu plus. Ok. Alors, tu passes par derrière et on veut la suite. Voilà. Donc là, on est au moment où j'arrive par derrière. Donc, on se met dans son canapé, etc. Donc, on commence à se mettre à l'aise, on se déshabille, etc. Donc, on commence à faire nos prédits. Attends, attends, attends. Tu vas trop vite, là. D'ailleurs, là, c'est ici. Tu vas trop vite. C'était ta prof, ta prof comme ça qui venait ou chez qui tu allais pour faire les cours. Et puis là, à un moment donné, elle t'a dit quoi ? Elle t'a dit vas-y, on va baiser, déshabille-toi, je vais tu sais. Comment ça s'est passé ? En fait... Pour passer de l'état de prof à l'état de... Viens me la mettre. Non, mais en gros, en fait, je suis arrivé, déjà, on était dans le noir. Donc, genre, j'ai compris tout de suite, tu vois, genre, à Carrément Claptique Musique et tout. On était dans le noir et tout. Et du coup, là, j'ai compris directement que je venais pas pour les cours. Enfin, au bout d'un moment, tout le monde aurait compris, tu vois. Ah ouais ? Et il y a eu un petit temps de latence, on va dire, genre au début où je jouais pas trop. Elle t'habillée comment ? Bah, normalement, elle avait une jupe avec un débardeur. Enfin, normal, tu vois, pas en allumeuse non plus. D'accord. Et du coup, elle me fait, bon, bah voilà, tu sais très bien pourquoi t'es là, etc. Donc là, sur le coup, je fais oui, mais j'espère qu'on parle bien de la même chose et tout. Je voulais pas passer pour un con, tu vois. Et puis, donc, au bout d'un moment, voilà, j'y suis allé, je me suis lancé. Donc, on s'est embrassé, etc. Et puis après, bah, on s'est pas arrêté. On a continué sur une balle lancée. Donc, on a continué... Donc, voilà. Donc là, on arrive au stade des Préli. Donc, jusque-là, tout se passait bien. Tout était nickel. Et là, on entend la porte qui commence à s'ouvrir. Oh, putain. Donc là, ouais, là, c'est chaud. Et du coup, heureusement, franchement, heureusement, elle avait fermé à clé. Donc, en gros, son mec a juste le temps de clencher, tu vois. Donc, moi, bah là, la panique à bord. Du coup, je prends toutes mes affaires. Je sors en courant en caleçon dans le jardin. Et du coup, je me retrouve dans le jardin, en fait, avec mes mains dans la main gauche et mon vélo dans la main droite. Donc, c'était vraiment chaud, quoi. qu'elle était mariée ? Ou qu'elle avait quelqu'un ? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, nos parents étaient potes, en fait. Ah, d'accord. C'est pas rassurant, je trouve. Le côté un peu prof à domicile de 35 piges qui, genre, voilà, tout juste majeur et tout, qui te fait ce genre de coup. Enfin, je trouve pas ça hyper rassurant, quoi. Enfin, ça serait arrivé à une fille qui nous appelait et qui disait « Ah, bah, j'avais 16 piges, il y en avait 35 et tout. » Enfin, je trouve que ça fait... Même la façon dont elle a fait ça avec toi, ça fait quand même un peu manipulation, quoi. « Je te fais venir pour un truc, tu sais pas c'est pourquoi. » Et imagine si t'avais pas voulu, comment elle aurait réagi. Je trouve ça un peu particulier. Mais bon, beau gosse ! Il faut savoir qu'avant, on était quand même partis en vacances ensemble. On était partis avec nos parents où en fait, ils sont super potes. Enfin, ils étaient super potes, du coup, ils sont plus hyper potes. Ah, parce qu'ils sont au courant, tes parents ? Attends, attends, attends. C'est quoi la suite, alors ? Vas-y, raconte la suite. Bah voilà, il faut que je vous raconte la suite. Voilà, raconte-nous la suite. En fait, au début, j'étais nul en allemand. Du coup, mes parents ont décidé de prendre des cours avec cette prof puisqu'ils savaient qu'elle donnait des cours à domicile. Et du coup, il faut savoir qu'avant ça, on était partis en vacances en fait, tous ensemble. On est partis en Espagne et tout, etc. Donc, on est partis en vacances ensemble, etc. Avec le mec aussi, il y avait son mec à la prof. Oh putain, tu connaissais en plus. T'es un peu salaud. Faut que je vous raconte. Faut que je vous raconte la suite. Sinon, je ne suis pas en train de vous raconter ça. Vas-y. Et donc, du coup, voilà, on partait en vacances, etc. Tous ensemble. Et suite à ça, du coup, mes parents l'ont su. Mes parents ont été au courant. Comment ? Comment ils ont su ? Je ne sais pas. Justement, en fait, on pense que c'est par rapport à des connaissances ou quoi. Mais moi, je ne sais pas du tout comment ils sont au courant de ça. Tu t'en es vanté ? Tu t'en es vanté ? Non, jamais. Arrête de me connerie. Tu t'en es vanté. Tu as même pris des photos. Je les ai vus. Je n'ai pas pris des photos. Après, il y a quelques potes qui sont au courant quand même. Je suis seul. Ça parle. Il suffit d'un pote et après, la Terre entière est au courant. On était au courant de cette histoire. On n'est pas étonné, Bastien, que tu nous as dit après. On est au courant, c'est ça. Exactement. C'est sûr. Alors, Bastien, la suite, c'est quoi ? Tes parents apprennent le poteau rose. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà. Et j'ai aussi appris que lui, il le savait. Son mari, il l'a su. Oh, l'angoisse. Alors, en fait, si je vous raconte comment, vous allez vraiment vous taper une grosse barre. J'ai été au supermarché, tranquillement. J'ai été au supermarché au rayon frais, tu vois, normal. Je faisais mes courses. Et là, je le croise. Donc, du coup, moi, j'y vais la gueule en fariné, tu vois, genre, mine de rien, j'y vais, salut, ça va, et tout, machin. Et là, je vois à sa tête que j'allais me faire défoncer au rayon frais. Je te jure, vraiment, j'ai hyper peur. Et je lui tend la main, tu vois, j'arrive devant lui, il me dit, non, toi, je ne te dis pas bonjour. Et là, du coup, je fais, ah bon, ben là, je vais faire demi-temps. Mais ouais, c'était très, très chaud. Oh, il a été cool. Il a été cool de ouf. Oh, il a été cool. Il a été cool. Et comment il l'a appris ? Ouais, c'est ça. Mais ça, justement, c'est ça. Je pense que c'est lui qui lui a dit, tu vois, j'en sais rien. Après, j'en ai pas forcément beaucoup reparlé avec elle de ça. C'est possible qu'elle, elle l'ait dit, voilà, et à lui, et peut-être à d'autres personnes. Peut-être qu'elle a voulu, comment dire ça ? Sauver son couple. Ouais, c'est possible. Ouais, non, une histoire de fou, ça. Elle s'est peut-être rendue compte de sa connerie et puis s'est dit, il faut que j'en parle pour ne pas rester avec ça. Elle m'a recontacté après. Ah bon ? Et vous en êtes où, là ? Là, non, actuellement, on ne se parle plus. Genre, j'essaie d'apaiser le truc un peu, tu vois. C'est chaud, quand même. Ah, bon, ouais. En même temps, voilà, il faut passer à autre chose, je crois. Après, tu vois, ça s'est passé, j'avais 18 ans, maintenant j'en ai 22, donc ça fait quand même 4 ans, cette histoire. Il y a peut-être eu d'autres histoires avec d'autres jeunes hommes. Ah, peut-être. Ça se trouve, elle en a même parlé à son mari parce qu'elle voulait qu'il y ait un plan à 3. On ne sait pas. Tu ne connais pas tous les tenants, les aboutissants. Bastien, la vraie question, c'est est-ce que tu as progressé en allemand ? Tu as progressé ou pas ? J'avais des super notes. Eh ben voilà, c'est tout ce qui compte. Bravo, Bastien. Merci beaucoup. Ah non, mais au moins, j'ai progressé. Eh ben bravo, félicitations. Dans l'équipe qui a fait un... Non, non, Bastien. Tu peux passer une dédicatrice ? Non, 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 non. Allez, allez, allez. Non, n'insiste pas. Bon, d'accord. Bon, d'accord. C'est sympa. Bon, alors, j'ai préparé, je vais le mettre comme ça, je vais le mettre à sonne. Eh ! Dans le micro de ton téléphone. Oui, 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 je suis là. Vous m'entendez là ? Ouais. Alors, je prends une dédicace pour Nolan, Marcou, pour Jérémy, pour Maxime, pour ma petite Marion, pour Samina et Arthur. Ça, c'est mes collègues qui m'écoutent et je pense qu'ils doivent bien rigoler. Et puis, je passe un petit bisou à tous les Nantais, tous ceux qui vont me reconnaître sur le vide. Salut, la Loire-Atlantique. Donc, voilà pour la dédicace. Ciao, ciao, Bastien. Bisous ! Salut, gros bisous. Salut à tous les groupes. Bisous, bisous. Oh, hé ! Bastien ! Arrête un peu, là ! Quand on te dit au revoir, c'est au revoir. C'est toi qui raccroche, Bastien. Hé, hé, c'est toi qui raccroche. C'est toi qui raccroche. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Gros bisous. Non, c'est toi. Bisous. Allez, bisous. Bisous, allez, salut, je t'ai raccroché avec. Oh, non ! Rappelez-le, Coco. Rappelez-le, je l'ai vraiment raccroché. Oh, non ! Rappelez-le. Oh, ça va, c'est bon. Voilà. Alors, dans l'équipe, qui a déjà fait des plans cul qui ont mal tourné ? Kassim ! Ouais, moi, c'était une meuf que je voulais baiser depuis longtemps et du coup, j'ai... Ça y est, je l'avais enfin avec moi dans le lit. Ah, putain ! Ça y est, quoi. C'était bon, quoi. Et là, je commence à limer et tout, je commence à la baiser et je me suis barré. Oh, c'est nul. Elle est nulle, ton histoire. Elle est nulle. Allez, vas-y, dégage. Elle dégage. Qui d'autre a une histoire plus... Enfin, meilleure que celle de Kassim ? Coco. Plan cul sur la plage. Parce que j'étais animateur de club de vacances. Donc, on rencontre une meuf, tout ça. Je vais sur la plage avec elle et à ce moment-là, je la chauffe et tout. Je vais lui mettre, quoi. Elle me dit... Je te jure, je vais lui mettre. Et elle me dit... Elle me dit... Non, non, non. Ça se passe pas comme ça. Ah ouais ? Quelle nationalité ? Elle était française. Elle venait dans le club et on se t'appelait la vacancière. Ok. Ça se passait comme ça. C'est interdit, normalement. Ouais, mais ce qui se passe en dehors du club ne se passe pas dans tout. Tu sais, la méthode qu'on avait, c'était une vacancière qui part bien niquée est une vacancière heureuse qui mettra un 10 sur 10. Mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Allez, alors, putain, et club marmarin. Ah non, non. C'est comme ça que ça se passe. Allez, hop, là. Allez, club marmarin. Alors, n'oubliez pas, les gars, une vacancière bien niquée, c'est une vacancière qui va être heureuse. Il n'y a pas que chez nous que ça se faisait. Il n'y a pas que là-bas. En tout cas, tout le monde, c'était une trilogie, quoi. Oui, bien sûr. Et bref, cette meuf-là, j'essaie de coucher avec. Elle me dit non, non. Elle me dit, je ne veux pas tout seul. C'est-à-dire, je ne comprends pas. Elle me dit, appelle ton collègue, on y va à deux. Ah putain, je l'appelle et tout. Je le chauffe. Je lui fais dépêche-en, dépêche-en. Il me fait, j'arrive. Deux heures après, on couche avec. Ah putain, plan à trois et tout. Et alors, c'était cool ? C'était pas mal. Mais en fait, c'était cool parce qu'on était tellement défoncés que dans un moment, j'étais allongé sur le sable en train de me faire une petite fellation. Et mon pote, il était derrière, il était tellement allumé qu'il n'arrivait pas à lui mettre. Il était là, il me faisait mais je ne sais pas quoi faire et tout. J'étais là, je fais, mais lui, vas-y, vas-y. Oh mais quel ombreur. On se calme, on se calme. C'est un film de cul. Allez, coco, coco. Allez, arrête. On devrait appeler ta meuf, elle connaît cette histoire. Sans déconner, Alice, Alice. Alors moi, ça m'est arrivé une fois, je ne suis pas trop plan d'un soir, mais c'était quelqu'un que je connaissais, mais je n'étais pas en couple avec. On a passé une soirée ensemble et on a couché ensemble. Et en fait, je n'étais pas hyper, hyper à l'aise. Du coup, je n'étais pas spécialement à l'écoute de ce mec-là. Et du coup, on fait l'amour et tout. Et au bout d'un moment, je me dis, putain, ça fait 45 minutes, le mec, il ne vient pas du tout. Donc, je me dis, allez, bam, je le finis à la bouche. Donc, je m'enlève et je me dis, je vais lui faire une fellation du futur, tu vois. Genre, il ne peut pas ne pas éjacquer. Et là, je commence à lui faire une fellation, mais genre, j'en avais mal à la mâchoire, tu vois. Je me dis, mais ce n'est pas possible, il ne va jamais éjacquer. Et à ce moment-là, je vous avais déjà raconté cette histoire, à ce moment-là, je tousse et je sens en fait qu'il y a le sperme qui coule et que le pauvre, ça faisait 45 minutes qu'il avait déjà fini et que j'étais en train de le torturer et tout, en train de le secouer dans tous les sens, genre, mais ça va sortir et tout. Mais horrible. Je ne m'a jamais rappelé. Mais calme-toi, enfin. Elle nous fait des gestes et tout. C'est vrai que dès que je parle de masturbation, j'ai tendance à... Elle est comme ça avec ses mains ? C'est comme si je branlais au moins quatre personnes dans l'air. Non, mais c'est un type de dingue. À chaque fois, je fais des gestes de fou. Non, mais c'est vrai. C'est l'Italie, c'est l'Italie. C'est ça, je parle avec les mains. Ah, mais bien sûr, bien sûr. Merci à tout le monde, en tout cas. On va marquer une petite pause. On revient dans un instant, les amis. Je remercie Charlotte, Corentin, Lola. Et on vous envoie à tous des sextoys, Lélo, pour Bastien également. Gros bisous, les amis ! Salut ! Gros bisous ! Bisous ! Bisous, bisous ! Ne vous raccrochez pas, on vous régale avec du cadeau. Dans un instant sur Fun Radio, on aura Marco, 21 ans de Paris. Bonsoir, Marco. Salut, salut à vous tous ! Salut, Marco. T'appelles pour quoi, Marco ? Parce que ma copine, elle aimerait que je suce la bite d'un gars et ça l'excitait. Et ça me gêne, quoi. Bah oui, on peut comprendre. Si tu n'es pas homosexuel, sucer la bite d'un autre garçon pour exciter ta copine, ça peut être un sale plan. On va en parler dans un instant. C'est la première fois que j'entends parler d'un truc comme ça. Restez avec nous. C'est ça, Love in Fun. Des surprises. Jamais une émission ne ressemble à une autre. Et on va revenir avec Jonas Blu, Liam Payne sur Fun Radio et Polaroid. Suivez-nous sur Facebook. La page Love in Fun. 0 à 42, 48, 5000. Love in Fun. De 22h à minuit avec Karel, Alice et Doc Pavajour. Sur Fun Radio. On est en direct tous les soirs depuis 22h à l'antenne de Fun Radio, streaming vidéo, funradio.fr, le YouTube. N'hésitez pas, Love in Fun. Il y a de plus en plus de monde qui regarde nos vidéos. Franchement, ça nous fait super plaisir. C'est vrai que la vidéo Est-ce que Sucé s'est trompé a provoqué le débat sur la chaîne YouTube de Love in Fun. Il y a eu énormément de commentaires. Je ne sais pas combien il y a de vues mais c'est un truc de fou. Il y a pas mal de personnes qui l'ont vue et d'ailleurs, Clara qui s'occupe justement des vidéos vient de venir me voir et demain, une nouvelle vidéo vous attend sur YouTube avec notamment le strip teaser et Méloche qui croque la banane. Bien sûr, c'était la fête à Méloche. Ah ouais, ça c'était la fête à Méloche. Le problème, c'est que le strip teaser est venu avec sa meuf. Ouais, c'est vrai. Ça, c'était pas prévu. Elle était d'art quand même. Elle était très jolie. Elle se calme. Il n'y a pas que la beauté qui compte les amis. Ouais mais quand même, j'en ai des frissons. Écoute, si tu veux, il y a peut-être moyen de l'appeler en direct. Non, t'as vu comme le strip teaser est gaulé, il va t'arracher la tête quasiment. Ouais, c'est vrai, mais je cours très vite moi. C'est ton point fort. C'est vrai, c'est vrai qu'Assim n'est pas très fort mais il court vite. Il vole presque. Alors, on devait avoir Marco. Marco en fait, l'histoire elle est très simple. Sa copine lui a dit moi ça m'exciterait que tu te fasses sucer ou que tu suces un mec. que tu suces un mec. Et on ferait l'amour après, etc. Mais il faut que tu suces le mec et tout. C'est ouf. On ne l'entend pas assez Marco donc on préfère le prendre demain pour en parler tranquille avec lui parce que là, il est sur la route et tout. chez lui. Donc Marco, on te fait un gros bisou et on se retrouve demain sur Fondradio. Et en plus, on a limite un appel d'urgence puisque c'est Pierrick, 16 ans de Lyon qui doit normalement être un rendez-vous pour se friter avec un autre mec. C'est ça Pierrick ? Ouais, salut Karel, salut Doc, c'est Jannis. Salut. Pierrick, demain, c'est la baguère. Ouais, mais je stress beaucoup quand même. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quel enfer. J'ai vécu ça. Genre, tu sais, t'as un mec qui vient te voir et qui dit demain, je te mets ta mère, je te mets ta race. Et là, toute la soirée, tu triples là-dessus, t'as peur, t'en parles à personne et le lendemain, tu dois aller au bahut et tu sais qu'il y a un mec qui va venir te casser la gueule. C'est un peu ça qu'est-ce qui se passe là Pierrick ? Exactement, voilà. Il s'est passé quoi exactement ? C'est qui ce mec ? Quelles sont ses menaces exactement ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ? En fait, on était en cours de maths donc au programme de seconde, en fait, on voit le théorème de Thalès. Et en fait, le théorème de Thalès, on le voyait notamment en troisième donc on le revoyait en seconde. Et à un moment, je me suis foutu de ses gueules, je me suis dit « Ah mais tu es bon, tu l'as vu ? » Dans le téléphone, Pierrick, on t'entend pas bien non plus. Parle bien dans le téléphone, s'il te plaît. Je lui ai dit « Bah du coup, c'est bon, ça fait un an, t'es teubé, comment t'as pu oublier ça ? » Et le mec, à un moment, il s'est vénère et il a dit « Mais toi, ferme ta gueule parce que de toute façon, demain, je vais amener une bande avec moi et on va se faire une bagarre. » Une bagarre ! Il a juste dit ça ou il t'en a reparlé, il t'a relancé à ce niveau-là ? Non, il ne m'a pas relancé mais je sais que lui, il tient sa parole. Il s'est senti attaqué, à mon avis, vu que tu l'as un peu rabaissé, tu l'as pris un peu pour un teubé. Il a voulu répondre par la seule arme qu'il y a sous la main et apparemment, ce n'est pas niveau culture générale ni au niveau théorème de Thalès mais c'est plutôt ses points et la menace physique et c'est pour ça qu'il t'a dit ça. Mais je suis sûre que demain, il n'y aura personne. Au pire, il ramène sa petite sœur et puis c'est tout. Franchement, c'est bizarre. Est-ce que toi, il peut y avoir des témoins ? Oui, il y a moyen. Arrange-toi pour qu'il y ait juste des témoins et ce n'est pas que tu y ailles avec une bande, tu rentres normal ou tu vas mais simplement, il y ait du monde qui puisse te voir. Voilà, au cas où. D'accord. Ce qui m'inquiète, il est hyper gaulé. Non mais Pierrick, je vais te dire ça, gaulé ou pas gaulé, moi qui ai fait du jujitsu pendant 14 ans et qui ai pratiqué le viet de Vodaho au niveau, je peux te dire que la meilleure défense, c'est le coup de pied dans les couilles. Oui, mais il ne faut pas que tu te battes. Non, mais bien sûr. Maître Miyagazaki. Non, mais ce genre de mec qui justement est gaulé, etc., et se la pète et peut montrer sa force, c'est le meilleur moyen effectivement pour te faire peur et c'est là-dessus que ça fonctionne. Donc, si tu as peur, il sera content, il aura gagné. Il suffira de rien. Merci Maître Miyagui. Merci beaucoup. Mais c'est un pote à toi ce mec-là ? C'est une connaissance parce que si tu te permets de lui dire mais t'es un teubé et tout, c'est que vous parlez de temps en temps, non ? Oui, en fait, on n'est ni amis ni ennemis. Mais tu ne peux pas lui envoyer un message ? Tu n'as pas son numéro là ? Vas-y, on l'appelle et tout. Mais non, on ne va pas l'appeler. On va détendre l'atmosphère. Il faut que je le demande à un pote parce que je ne l'ai pas dans mon téléphone. Je peux le demander et dans ce cas-là, on le rappelle demain. Pierrick, alors gère ton pote, on va se faire une question à la con, on va essayer d'appeler le mec qui est là. Tu gères avec Coco du standard. D'accord, Pierrick ? Ça marche. Ce serait pas mal qu'on arrive justement à avoir le gars au téléphone pour essayer de gérer cette histoire. Écoute, il nous a dit demain donc apparemment c'est que ce n'est pas ce soir en tout cas. Mais demain, tu vas... Voilà quoi. Demain, tu as rendez-vous avec ce mec-là en question. Moi, je serai toi. Je lui enverrai un petit message en mode c'est bon, t'inquiète, sans rancune pour l'histoire du Thalès. Te prends pas la tête pour ça. Mais après, si tu peux avoir le numéro et qu'on peut en parler avec lui, why not ? Envoyer le message, ça pourrait vouloir dire que, bah ouais, tu vois, j'ai peur. Mais il ne faut pas lui rappeler. Moi, je suis sûr que... C'est ça ? Non, non, tu ne dis rien. Demain, tu vas. Un coup de pression. C'était juste pour faire peur à toi, c'est tout, voilà, ça suffit. Il n'avait que ça pour te répondre, en fait. C'était ça réparti à lui, genre, vas-y, fais pas le malin parce que sinon, demain, je te défonce. C'est tout. Parce qu'il s'est fait remballer et qu'il y avait témoin. Alors, si Pierrick demain nous appelle et qu'il nous dit qu'il s'est fait casser la gueule, attention. Mais déjà, il ne faut pas que tu sois seul et tu ne fais pas en sorte d'attendre devant tout seul en mode, viens me péter la gueule. Alors, tu es où ? Oui, c'est sûr. Mais c'est ça. Tu vas en cours, tu vas en cours. Tu traces ton chemin, traces ta route. T'aurais été à Paris, on serait venus. Mais grave ! Je t'assure, on serait venus, on aurait pris Coco, on l'aurait mis en première ligne. Mais grave ! Allez, vas-y. Tu sais, nous, on aurait été derrière en train d'encourager Coco. Allez, vas-y Coco ! Allez, vas-y ! Non mais, vraiment, Pierrick, pour le coup, voilà, plein de bons conseils, tu ne vas pas tout seul, toujours accompagné et puis surtout, tu prends ton téléphone et tu dis, tu filmes. tu vas avec une amie et tout et puis surtout, si vraiment, tu as un souci et que tu penses vraiment qu'il va dépasser les limites, il ne faut pas hésiter à en parler. Ce n'est pas parce que tu vas en parler que tu vas avoir la honte ou genre, tu as balancé. Au bout d'un moment, c'est toi qui vas te faire casser la gueule donc c'est normal que tu te défendes. Si tu n'as pas les points pour te défendre et ce n'est pas bien la violence, de toute façon, la violence, c'est pas automatique. Bah non ! Et donc, tu en parles à soit ton prof principal, soit un CE. Oui, il faut en parler viens vers toi demain et que tu sens qu'il va te péter la gueule et que tu ne sais pas trop quoi faire mais dédramatise. Tu lui dis non mais t'es sérieux, tu veux vraiment me péter la gueule pour une histoire de Thalès, pour une connerie comme ça ? Tu vois, tu dédramatises pour que le mec se sente un peu con parce que je pense que tu as le mental pour passer au-dessus de ça toi. Et si je peux donner un petit conseil, si vraiment il vient de frapper, frappe-le d'abord. Mais non ! Tu te mets en boule dans un coin et tu fais un bruit d'alarme. Et euh... Pierrick ! Non mais surtout, trace ton chemin, tu fais comme si de rien n'était, même s'il s'approche, tu continues ton bonhomme de chemin et hop, tu rentres en cours, pof, pof, c'est tout. Enfin vraiment, il faut être le plus naturel. Ne montre pas que t'as peur, n'aie pas peur. C'est vraiment, ok, bon ben c'est qu'un mec non plus, voilà, il fera certainement rien du tout, de toute manière. Ça se trouve, il ne sera même pas là. Ne le cherche pas du regard, voilà, ne t'intéresse pas à lui, tu traces ton chemin. Cache-toi dans les toilettes. Voilà, et puis c'est quelqu'un qui est dans ta classe, donc il faut arrêter. Pierrick, on compte sur toi en tout cas, on t'aura demain dans l'émission pour savoir comment ça s'est passé, si t'es toujours là parmi nous. Pierrick, on l'espère vraiment. Ne stresse pas. D'accord Pierrick ? J'espère. Mais oui, ça va aller. Franchement, on ne te prend pas la tête et fais une bonne nuit ce soir et ne pense pas qu'à ça parce que ça se trouve, lui, il l'a déjà oublié et il a essayé de contacter des gens et personne ne lui a dit bah ouais mec, je vais me lever à 8h juste pour défoncer la gueule de quelqu'un pour tes beaux yeux. Donc tu vois, c'est juste des paroles comme ça en l'air. Ok mon Pierrick ? Ok. Allez, pas de panique. Et avant de partir, Pierrick, le théorème de Thalès, on t'écoute. En fait, il faut calculer le côté du petit côté des triangles divisé par le grand côté sur la partie horizontale et l'autre partie qui est perpendiculaire. Ils ont des noms ces parties, normalement. Ouais, et bah dis donc, toi aussi, t'aurais bien besoin de réviser ton théorème. Tu vois ? T'es teubé ou quoi, Pierrick ? T'es t'a pété ? Tu sais quoi, je vais te casser la gueule moi demain, Pierrick. on va te défoncer, Pierrick. Gros bisous mon Pierrick. Léa, notre auditrice du soir, elle est modèle photo, elle est ta sain brioche, c'est une briochine, c'est une bretonne. Une chanteuse. Une chanteuse. Léa, t'as rien chanté ce soir, Léa. J'ai envie que tu chantes un truc. Mais non, je te lance, je te lance, je te lance. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Allez, chante ! Mais attends, j'ai tout le monde qui dort chez moi. Allez ! J'ai tout le monde qui dort chez moi, là, Léa. You and I. Allez, vas-y Léa, on n'a qu'une vie, merde. C'est perturbant. On ne sait pas que j'entende en me différer, en fait. Allez, vas-y, chante. On t'enlève la musique. Ça vaut mieux pas, on n'a qu'une vie. Léa, tu termines cette émission, ma chérie, c'est la tienne, tu peux dire ce que tu veux. Je peux me faire un peu de pub ou quoi, Karel ? Bien sûr, fais toute la pulpe que tu veux. Comme je l'ai dit, je suis modèle photo curvy, donc c'est pour les femmes pulpeuses, en fait, et je fais une élection dans une semaine. Et donc, les votes par SMS, ça compte aussi. Donc, voilà, si vous voulez m'aider pour que je gagne l'élection, il faut envoyer au 7 17 18 curvy 29. Et j'ai une page pro qui est Léa, candidate Miss Curvy Bretagne. Miss Curvy Bretagne. Curvy Bretagne, il y a un site internet où on peut aller voir ça ou pas ? Ma page pro Facebook, Léa, candidate Miss Curvy Bretagne. Eh ben voilà, n'hésitez pas à soutenir Léa, notre auditrice du soir. On t'embrasse très fort Léa. Eh ben moi aussi, je vous embrasse, en tout cas, j'ai été ravie d'être avec vous ce soir. Bah nous aussi. Gros bisous ! Tu reviens quand tu veux. Bisous l'équipe. A bientôt. Salut Léa, merci pour cette soirée. J'espère que vous avez kiffé autant que nous. Franchement, tous les soirs, on est ravis d'être avec vous et de passer deux heures avec vous tous, vous toutes. Rendez-vous dès demain pour de nouvelles aventures. Nous allons maintenant retrouver Matt, party fun. Bonsoir Matt, bonsoir. Eh à ce qu'il paraît. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les copains. Bonsoir Matt. Eh ben ça va très bien vous. Bah oui, ça va très bien. Non mais parce que je suis en train de regarder l'heure, je suis en train de regarder l'heure, tu vois, il est minuit deux, moi ça m'arrange. Parce que j'ai une petite taupe chez vous en fait qui m'a dit la semaine dernière, qui m'a dit ah bah tiens, on va faire un nouveau truc. Quand on te rend en retard en fait, à chaque minute de retard, je ne dirais pas qui, bien sûr on m'a dit ça, à chaque minute de retard, on va mettre de l'argent dans une quitte cagnotte et on va se faire un petit resto à la fin de l'année. Effectivement. Il a été question de cette idée. Je ne donnerai pas le nom, mais voilà. C'est moi. Un petit indice. C'est Alice. C'est Alice. 50 centimes par minute. Ah, on avait dit un euro. Oui, mais là, j'ai décidé de baisser parce que je pense que c'est... Non, bon d'accord. Un euro la minute, on est à deux euros. Bon, voilà, on n'est pas encore à minuit trois quand même. On a commencé à te parler à minuit deux, donc on est seulement à deux euros. Donc voilà, pour l'instant... Attends, on y arrive à minuit trois. Attends deux secondes. Non, non, non. De toute façon, de toute façon, il est encore deux heures, enfin... Oh, merde. Oh, c'est chiant. Vous savez quoi ? À demain les amis, ce sera Doc Hipera de toute façon. Donc salut. Salut les copains, à demain. Party Fun sur Fun Radio, évidemment, jusqu'à une heure du matin avec du coup de cœur, ce soir, on va faire comme si c'était un lundi. On prolonge le week-end ensemble, même si on est mercredi soir, avec dans un instant le nouveau Mercer aussi à découvrir avec Prince Karma. Et on attaque tout de suite cette émission avec Calvin Harris. Voici Promacy's dans Party Fun sur Fun Radio. Belle soirée tout le monde. On démarre maintenant. Je m'appelle Matt.